Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Un bon moment. J'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Je suis toujours accompagné de mon pote Navo. C'est moi. Oh, il est carrément s'a applaudi. Pour tous les gens qui sont en podcast audio, qui nous suivent. Pas trop fort. Non, c'est vrai. C'est un peu feutré. C'est de l'ASMR. Et on a la chance de recevoir une nouvelle fois Big Flo et Oli, qui étaient là à la première saison d'Un bon moment. Ils nous rejoignent saison 4. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Avec les deux doigts. Pourquoi tu as mon dos de moi dit ça ? Non, je voulais faire un truc un peu à la cool, mais ça n'a pas marché. Ça a raté total. Comment ça va les gars ? Je voulais faire la même chose que moi, mais c'est vraiment fait. J'écoute des podcasts, les gars. Ça y est ? Et je m'y suis mis... T'as moi le seum ? Non, tu n'écoutes pas des podcasts. Flo, je te jure, j'en écoute beaucoup plus. Depuis quand ? J'en regarde pas mal et tout. Ce qui est exceptionnel dans ma vie à moi. Ça fait prétentieux de dire ça, mais je n'écoutais pas. Oui, c'est vrai que ça fait un peu genre... J'écoute des podcasts maintenant. Oh, bravo ! Tu devais te sentir bien seul avec que des gens qui parlent de podcasts tout le temps. Ah oui, c'était vraiment largué. Je n'ai aucun nom à te citer, aucun exemple. En fait, je l'écoute, mais je m'en rends compte. Tu ne l'écoutes pas ? Pour l'instant, il écrit podcast sur Internet, il appuie sur Play au hasard. Il n'y a pas un moment où Oli écoute un truc déjà, même pas de la musique. Donc, à quel moment je ne t'ai jamais vu là ? J.I. Chetty, vous voyez qui c'est ? Un mec qui fait des trucs sur la santé mentale. C'est un indien, non ? Oui, un indien. Très beau gars et tout. Ouais, stylé, je vois qui c'est. J'écoute ça de temps en temps. Big up à lui. C'est une énorme star. C'est marrant parce que tu n'as jamais écouté, même regardé de trucs. Moi, quand je t'ai connu, tu as déjà vu un film ? Tu n'as jamais vu un film ? Non, jamais. Je regarde beaucoup de films et tout, j'ai changé sur ça. Oui, disons, un ? Attends, j'ai regardé La Nuit du 12, par exemple. La Nuit du 12. Je suis à fond sur Canal et je regarde tout ce qui sort. Le mec qui passe de « Je ne regarde jamais de film » à « Je regarde La Nuit du 12 » directement. Là, ça a dû te faire un sacré choc. Mais je trouve tous les films bien, par contre, du coup. On l'a vu la dernière fois, mais vraiment. Tu sais, c'est bien fait, ce système de comédiens. Vraiment que c'est l'histoire, on croit vraiment que c'est eux. C'est vraiment des... Comme je n'en ai pas vu beaucoup, je trouve à chaque fois, je me dis, mais c'est génial, quoi. Je n'ai aucune connaissance, aucune comparaison, donc je les trouve tous exceptionnels. C'est vraiment le public, le meilleur public pour les films, c'est Oli. Dès qu'il regarde un film, il m'écrit « Mais c'est une claque, une tarte, quoi. C'est mon film préféré. » Dès qu'il sort d'un film, il dit « Je crois que c'est mon film préféré, quoi. » C'est incroyable. Film préféré, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Deux fois, deux fois. Vas-y, aide-moi, toi. Il vient de dire que tu dis tout le temps que c'est ton film préféré. Il en a 15, lui, des films préférés de toi. Astérix, Splix, Mission Cléopâtre. Non, non. Ça l'a dit, c'est en vrai. Franchement, c'est sans risque de dire ça. J'ai réfléchi. J'ai saigné la trilogie de ces auberges espagnoles. Ah oui. Cassettes chinois, truc. J'en mets ça. J'enchaînais. Ça n'a pas vieilli, en plus. T'as découvert le plaisir de Clapiche. Ouais, fan. Et du coup, je les ai tous regardés ensuite, les films. Ah ouais, du coup, après, tu vas regarder Amélie Poulain. Ouais, ça, c'est. Amélie Poulain, mais c'est ça ton film préféré. On a même mis des extraits dans notre album. Et tu vas remettre en question tout bref. Tu sais, une fois que t'as mis Clapiche, tu vas faire « Ah, les batteurs, en fait. » Notamment l'épisode de bref sur la lumière qui refait toute l'histoire où tu regardes par la vitre. Des fois, j'y pense et je souris. Ça, ça fait pas mal Amélie Poulain. Ça, c'est carrément Lille aux Fleurs, mais c'est pas très connu. C'est un court-métrage de Lille aux Fleurs. De lui ? Non, non, d'un gars. C'est un truc brésilien, je crois. Pas très connu, mais tu vas sur YouTube, tu tapes Lille aux Fleurs, tu vas dire « Ah, ok. » On est complètement inspiré dans tout le sens. De toute façon, vous êtes inspiré de toute façon que vous êtes inspiré, les gars. Vous êtes des génies ou vous êtes inspiré ? C'est une vraie question. Est-ce que vous êtes des génies ? Pardon, pardon, pardon. Flo, est-ce que t'es un génie ? Franchement, attendez, laisse-moi réfléchir. Je crois bien que oui. Je crois malheureusement. Vous savez, il est dit en faisant le nom de la tête. Je crois que oui. Je crois que oui. En fait, oui, tous les artistes copient tout le monde, au final. Il y avait une belle citation que le monteur rajoutera. Je ne sais plus qui a dit un truc. Picasso. Mais par rapport aux artistes et au copiage, et c'était très bien dit. Je ne sais plus qui l'a dit et je ne sais plus la citation. Les artistes copient, les grands génies volent. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Salut, salut, c'est Alphie, le monteur de l'émission. J'ai fait une petite recherche. Alors vraiment, c'est le premier résultat Google. C'est Picasso qui a dit les bons artistes copient alors que les grands artistes volent. Et ça, il l'a à peu près volé à Thiers Elliot, qui est un poète et écrivain du 20e siècle, qui disait les poètes immatures imitent et les poètes matures volent. Et ça, il a également volé à un dramaturge britannique du 17e siècle qui s'appelle Philippe Massinger, qui disait exactement la même chose mot pour mot. Les poètes immatures imitent et les poètes matures volent. Comme quoi cette citation est volée et imitée en elle-même. Donc, c'est une belle métaphore, une belle mise en abîme, on va dire, de la chose. Voilà, bonne émission. Picasso, je ne suis pas vraiment d'accord. Coco Chanel, elle a dit un truc. Je crois que c'est elle. Non, c'était le jour où on te... En gros, vulgairement, c'était le jour où on te copie, tu as réussi. En gros, c'est ça. Yo, c'est Alphie, encore une fois, pour vous épargner une recherche Google. Coco Chanel a dit, pour moi, la copie, c'est le succès. Il n'y a pas de succès sans copie et sans imitation. Et pour la forme, elle a également dit, le succès est le plus souvent atteint par ceux qui ne savent pas que l'échec est inévitable. Voilà, c'est pour la forme, pour vos dîners mondains, pour vous la péter. Très bonne émission. Toujours pas ça, mais il y aura plein de... En même temps, c'est tellement vague. C'est un vague truc sur... Après, on propose des trucs et il dit, pas du tout. Vous mettrez un... Oh là là ! Les gars, il démarre mal ce... Il n'y a pas la bonne énergie. Vous mettrez un commentaire. Pour moi, la copie, c'est le succès. Et c'est ce qu'elle dit, Chanel. Pour moi, la copie, c'est le succès. Non, mais ça, c'est dans mon sens. Mais une bonne binouze après la... Non, c'est pas du tout. Il faut faire attention à ce qu'on trouve sur Internet. Ça ne marche pas du tout, je sais. Pour revenir sur ce qu'on disait, moi, je suis exactement comme toi, Kian. Souvent, quand il y a des trucs, des punchs ou des concepts, je dis, ah putain, ça fait grave penser. Et Flo est sincèrement bienveillant et heureux. Et je dis, putain, ça tue, ça veut dire qu'on a percé de voir qu'il y a des jeunes rappeurs qui font penser à des trucs qu'on a fait. C'est parce qu'en fait, nous-mêmes, on a beaucoup copié un truc, mais on s'est beaucoup inspiré, inspiré de fous, de... Notamment un sketch avec Wadwad. C'est moi-là, j'allais le dire. Et tu sais qu'on n'a jamais débunké. Mais on n'en a jamais parlé publiquement, en plus. De quoi ? Le mec va copier. Raconte s'il te plaît. C'est bon. Raconte s'il te plaît. En gros, Kian et Navo avaient fait... Tu le sais ? Un sketch. Monsieur, tu le sais. Non, je crois que c'est pas. Kian et Navo avaient fait un sketch au violon. Où c'était, à chaque fois, Navo lançait un peu des pistes. Il racontait son rêve. Voilà, c'est ça. Un montreux. Un montreux, c'est précis. Et j'ai joué à Tetris. Pause, pause, pause. J'ai pas joué à Tetris. C'était pour voir si tu la connaissais. Tu la connais. Bravo, champion. T'es mon champion. J'ai joué à Mario. J'ai pris une étoile. Putain, c'est pas mal. T'as vraiment dit ça ? Moi, j'en sais, c'était genre, c'était parti de ton esprit. On le voit. Non, non, on le voit. André, c'est vraiment bien. Ensuite, je ne sais pas, c'est un an après. C'est même cinq ans après. Cinq ans après. Ah, voilà. Cinq ans après, on fait notre show avec Wawad. Et Kian vient nous voir. En plus, on l'invite à Toulouse en disant, est-ce que tu peux venir nous aider ? Parce qu'il nous a un peu du consulting sur le show. Tu te rappelles ? Tu es descendu au bikini. C'était le moment où il y avait des ballons gonflables sur scène. Oui, exactement. Tu dis que ce serait bien de mettre des écrans, les gars, parce que les ballons gonflables, c'est un peu la kermesse, l'Arké B et O, en gros. C'était pas beau, ce décor-là. Et du coup, on dit, Wawad, ça serait pas ouf. À un moment donné, on parle de Mario. Et tu fais... Et on raconte toute une histoire. On a copié l'entièreté du sketch de manière... En fait, on ne s'est pas dit. Non, mais je sais. On va reprendre la vidéo, on va copier. Mais en fait, on a juste relancé la même vidéo qu'on avait vue il y a cinq ans avant. C'est-à-dire d'un truc de voiture. Ils faisaient tous les dérapages, tous les blagues. On a quasiment copié. Franchement, je pense que c'est un copiage... Sans faire exprès ? Non, non, sincèrement. Sans faire exprès. On était chez Wawad, posé, en train de jouer aux jeux vidéo. Non, non, non. C'était pas celui-là, c'était l'autre. Genre, on n'a pas pris la vidéo, on n'a pas copié, mais ça reste du copiage, 75%, je pense. Le plus triste dans cette affaire, c'est quand je l'ai montré à Wawad, qui lui, il n'était pas du tout au courant. Et puis, j'ai montré le sketch, j'ai dit frérot, un jour dans le tourbule, je lui ai dit, regarde. Il fait, mais les gars, c'est une honte et tout. Qu'est-ce que vous m'avez fait faire ? Il était complice de ce truc-là. C'était drôle, mais ça arrive. C'est dur, ça, quand tu... Moi, ça m'est déjà arrivé de trouver des punchs. Que j'ai vraiment déjà entendu. Et ensuite, je me dis, merde, mais quelle honte. Ça rentre dans le cerveau, quoi. Il y a un truc qui fascine Internet avec ça, je trouve. Le mot plagiat et tout. Même moi, ça marche sur moi, j'adore. Dès que je vois le mot plagiat sur YouTube, j'ai envie de cliquer. Ah ouais, il a copié. Quel salopard, alors quoi ? On a tous envie de savoir ça, là. Alors qu'au final, rarement, c'est rarement vraiment de la pure copie, quoi. C'est arrivé, mais... Il y a Chiran, là, il s'est fait... Il a eu genre sept ans de procès, je crois. C'est ça ? Il a gagné. Il a gagné. Je crois qu'il est arrivé au procès en jouant de la guitare. Je crois qu'il a pris la guitare. À un moment donné, il a montré que c'était quatre accords basiques. J'ai fait, il joue trop bien, lui. Non, mais non, ça se voit. Il sait faire des chansons, lui. Ça se voit. La chanson qu'il copie, il y a un moment donné qui fait Oh my, oh my, oh my, oh my, et ça part autre. Mais ça ressemble quand même. Mais c'est juste le Oh my, oh my, oh my. Vraiment ? C'est connu, ce truc-là ? Oh my, oh my, oh my. Il y a un truc de rap des années 90 qui fait le même truc, non ? Je suis pas sûr. Non, c'est une autre chanson de pop. C'est un mec qui fait de la pop qui a fait, ouais. Mais toi, tu l'as entendu ailleurs. C'est comme Gautier, lui. Mais lui, c'était un sample. Des gens. Il y a un gars, il a réveillé, il a fait, excusez-moi. Ah bah voilà la moitié des royalties. Il y a un gars, il est blindé de ouf. C'est ouf. Et tu connais les mecs qui samplent, ils ont un peu la flemme parce que c'est toujours les intros qui samplent. C'est jamais le milieu du son. Ça doit être rageant quand t'as fait un morceau et il fait des milliards d'euros dessus. Pourquoi tu fais une bête de retraite derrière ? Oui, c'est vrai. Mais même dans l'ego, tu dois te dire « Putain, je suis passé à deux doigts. » Parce qu'en fait, le truc qui tuait dans mon sens, c'était l'intro. J'aurais pas dû faire tout le reste de la chanson. Ils ont fait un docus où ils sont allés retrouver, vous l'avez vu ça ? Ils sont allés retrouver tous les vieux groupes de funk et de soul qui ont été samplés dans le rap. Il y a des mecs qui sont devenus millionnaires grâce à des sons de Nas, de Notorious Big et tout. Il y avait des groupes à Brooklyn qui remplissaient aucune salle et qui sont devenus, avec les droits d'auteur, l'ultime millionnaire. Moi, je trouve ça honteux. Voilà, je le dis et je pousse un coup de gueule. Et je vais cliver encore une fois. Qu'est-ce qui est clivant ? Je trouve que quand t'es un mec, t'as 70 ballets. C'est vrai, c'est où ? T'as 70 ballets, t'as fait ta carrière, t'es déjà riche. T'as un petit artiste qui joue à la guitare qui reprend une boucle de ton son de l'époque et t'es là « Non, moi, je veux 80% des droits parce que c'est ma boucle. » Je trouve ça nul. C'est la musique, tu peux donner, l'acheter droit. On peut faire 50-50, 50-50, c'est fait. C'est marrant, c'est vraiment… Toi, t'es d'accord ou t'es pas d'accord avec ça ? Ça dépend parce qu'il y a plein de gens qui sont… Toi aussi, à ton avis, tu te projettes, t'as 70 ans et là, il y a un gars qui fait un nouveau style de musique de la Black Beak. Il me tarde, la Black Beak. Décris-moi le son. Le son, ça fait genre tu comprends rien mais ça fait vraiment t'entends vraiment « Dommage, assez, dommage, assez, dommage. » Là, clairement, c'est ma boucle. C'est plus… Moi, je suis comme Ken parce que c'est pas… Mais Ken a rien dit. Non, mais je sais que… Je vais m'exprimer. C'est pas forcément pour l'argent. C'est juste par rapport au respect. Si le gars m'a appelé et m'a envoyé le son en mode… Même si je touche zéro argent, il n'y a aucun problème mais juste au moins il me prévient et on… Moi, je pense que c'est plus ça aussi. C'est plus ce côté genre on le fait… Tu vois, il y a un côté ensemble. Il y a un côté ensemble, pareil. Je pense qu'alors du coup, on peut vérifier si Flo et moi, par contre, on est pareil. Moi, je dis « Loseille, on l'a déjà pris. » C'est bon. On a déjà gagné. Lâché. C'est bon. C'est un truc d'il y a 15 ans. Donne. Donc, si vous avez envie de reprendre gratuitement la musique de Big Flo Oli et de faire des sons… Mais oui, dans 30 ans. Dans 30 ans. Dans 30 ans. Pardon, c'est la commission sine qua non. C'est dans 30 ans. On pourrait prendre cet extrait vidéo et me l'envoyer par mail. Parce que je serais d'accord mais il faudra prévenir Oli. Il y a une tendance assez incroyable. Vous avez vu, c'est Lya qui reprend les voix des gens et il y a un rappeur qui a dit « Si jamais vous voulez refaire un son avec ma voix, on fait 50-50 sur les royalties. » C'est un truc qui pourrait exister pour vous, ça, ou pas ? Je pense que personne voudra faire la voix de Big Flo Oli en Lya. Non, mais t'imagines il y a des gens qui font… Non, mais c'est pas con. Imagine, on sort un bête de son. C'est un bête de son. C'est vos voix. Vous n'avez rien fait. Mais comment vous vous positionneriez là-dessus ? En fait, ça dépend de ce qui me fait dire déjà. En un. Pour expliquer aux gens, juste, une intelligence artificielle peut reprendre, peut recréer les voix des artistes. Extrait. Et en fait, juste en programmant, tu mets juste le texte et elle chante et elle rappe comme… C'est Vincile qui a fait le buzz avec la voix de Jay-Z. C'est fou. C'est dingue. Sur la tournée, j'ai pris la voix de Drake et moi qui suis le plus grand fan de Drake de France, je me suis fait des propres big ups de Drake. Et Drake fait big up my bro. Il écoutait un bouc, c'est ridicule. Et moi, j'écoutais ça. Il faisait big flow and the holy, the best rapper in France. Et je l'ai. Avec la voix de Drake et moi, je pleure. On peut le rajouter un post-programme. Et j'avais fait tout un couplet et je pleurais. En fait, j'avais l'impression de créer du Drake. J'étais dans ma chambre d'hôtel. C'est très bizarre le moment que j'ai passé. Je faisais des silences et je lui répondais. Il me répondait. J'ai adoré. Ça va, Drake ? Tu m'aimes bien ? Oh yes, I love you. Moi, pour se répondre, je réagis. Ça me ferait trop bizarre d'entendre ma voix avec un truc que je n'ai pas écrit. Je ne sais pas. C'est bizarre. Moi, je trouve que, encore une fois, les grands stars qu'Henri, ils n'ont pas eu assez d'humour sur ce délire-là. Moi, si j'étais Drake, j'aurais pris un des sons qui a été fin hier et je l'aurais backé dans un clip. J'aurais trouvé ça incroyable comme mouvement. Ils ont mis des droits à des copyrights. Ils ont pris 90 %. Ils ont fait des procès à des mecs de 15 ans. Bravo. Mais donc, toi, si là, il y a un morceau où, en fait, ça crée la confusion quand même, surtout maintenant. Peut-être que dans 10 ans, quand tout le monde le fera, c'est comme avant et après Photoshop. À un moment, tout le monde dit mais c'est photoshopé. Mais là, il y a quand même une confusion. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il y a quelqu'un sur Internet, il met nouveau son de... Tu vois, Big Flo, enfin en solo. Il fait tout un album de ton en solo où tu es là, tu dis... Big Flo clash Oli et tu es en train d'insulter ton ref. Ça dépend de ce qui est dit. Parce que le gars, il va vouloir faire un buzz. Mais même s'il fait un bête de morceau, mais tu ne l'as pas écrit, tu ne l'as pas composé. S'il fait un bête de morceau qui est bien écrit, qui est bien produit et qui marche, je prends mon petit 70%. Maintenant, tu passes dans le camp. Là, oui. Là, ce n'est pas un psy simple. Là, il prend ma voix et tout. Évidemment, je prends 70%. Je lui laisse un petit... C'est marrant comment tu le dis comme si c'était évident. Tu dis... Attends, quand on prend quelque chose que j'ai vraiment fait, je ne veux pas d'oseille. Ça me brûle le sang. Par contre, pour quelqu'un créer un truc de A à Z sans moi, là, je veux mon oseille. C'est un problème qu'on va vraiment avoir dans les prochaines années. Tu crois vraiment ? Je ne sais pas. Le Drake Fit The Weekend que le mec a fait qui a buzzé, il est mieux qu'un Drake Fit The Weekend qu'il aurait pu faire. Je suis désolé. C'est le problème. Il est incroyable le titre. Impossible de faire la diff. Comme ça, imaginons, vous voulez faire un feat avec quelqu'un qui ne veut pas faire de feat avec vous. Vous pouvez synthétiser sa voix. Vous pouvez synthétiser la voix du gars. Ils n'allent pas parler encore. La voix du gars. On ne parle de rien. On en parle. C'est une hypothèse. Mais n'importe quelle personne avec qui vous devriez faire un feat depuis toujours, là, vous synthétisez sa voix. Mais du coup, ça va être intéressant. Comment est-ce qu'il va réagir ? Faites-le. Oh, bien. Ça va lui prendre un bien, je pense. Mais même tchat GPT et tout. Moi, je suis un mec de la tech. Moi, je ne connais rien, ça. Laisse tomber, comment je m'en fous. Si, tu connais un peu. En même temps, les films ne te touchent pas, rien ne te touche. Mais si, les films, je vous ai dit justement hyper positivement que je m'y suis enfin mis, mais aussi parce que comme je suis tout le temps dehors et que je vois tout le temps des gens, je n'ai pas l'occasion de me poser sur tout ça. Mais Oli représente une grande partie de la population qui s'en fout. Moi, je sais que, par exemple, Apple, ils ont annoncé l'Apple Vision Pro. Je suis un mec de la tech, moi. J'ai vu la vidéo C'est un mec de la tech, un genre d'honneur d'honneur d'honneur. On embrasse Micode. Bien sûr. Et j'ai regardé ça. Je te jure, ça va faire pitié. J'étais ému. Genre, dans mon lit, j'avais les larmes aux yeux. Je te dis et j'en parle à ma meuf qui est à côté. Je fais chérie, on y est. Tu lui parles. T'es un peu ému. T'as dit, j'en parle à ma meuf qui est à côté. T'es tellement dans la tech. T'es à côté de ta meuf, tu lui envoies chérie, t'as vu le truc comme le casque. Bah, les croyons. C'est du croc. Je crois qu'il ne m'a même pas répondu. Ta meuf, c'est le gars de la pub du croc sur des carcasses. Flo, tous ses personnages, c'est ça, vous le savez. Oh oui, bon sang. Bien sûr. Et maintenant, fais-moi l'amour car j'essaie de voir. Oh non. Flo. Oh non, arrête. Flo. Oh oui, c'est bon, Flo. Flo. T'es un génie. Navo, il a une idée, ça sera de faire une appli de street golf où t'es dans la rue, tu peux jouer au golf comme ça. Parce que le street golf, c'est trop bien, mais tu détruis des trucs. Là, tu pourrais jouer, tu pourrais jouer des balles et tout avec ton casque. Ça va ouvrir tellement de possibilités. Mais oui. C'est ce qu'on a dit avec le casque vert. Quand on pourra vraiment les tourner dans la rue. Quand tout le monde s'est chauffé, on s'en fout. Mais là, les gars, c'est... Non, c'est la réalité augmentée. C'est le fait que ce soit mixte qui va marcher. C'est vrai, ça change tout. Moi, le truc là, le brillant qu'ils ont eu, c'est de quand t'as le casque, on voit quand même un peu ton visage et tes yeux. Pour moi, c'est un petit détail qu'Apple... Ils ont mis qu'ils changent tout. Il y a juste un truc, j'ai trouvé ça triste, c'est le gars qui filme ses enfants. Et donc, les enfants, ils ont vu... Ça filme avec le casque et donc, ses enfants, ils ont juste un souvenir de papa qui est là avec un casque qui fait « Oh, ça va les enfants ? C'est les souvenirs ou pas ? » C'est un peu bizarre. Il y a zéro structuration dans l'émission. Tu veux faire un jeu ? J'ai envie d'être cadré là. Allez, on fait un multi-blind test. Multi-blind test ! Multi-blind test ! Plein de sons... 6 morceaux en même temps. Quand vous en trouvez un... Français, qu'un riz, tout mélangé. 6 morceaux. Ok. À chaque fois que vous trouvez un morceau, je l'enlève et donc, ça devient de plus en plus simple. Ok, trouver un. Comme vous êtes des compétiteurs, vous voulez compter des points, on s'en fout. Bien sûr, on est fous de compètes. Alors compètes. Parce qu'eux, ils aiment trop les points. Ils adorent inventer des petits jeux et compètes. Bien sûr. On ne fait que ça. D'ailleurs, c'est comme ça que les méli-mélo sont nés. Ouais, on ne fait que ça. Tableau géant qui était affiché tous les matins au 4-ring. Les gens, ils pensaient à leur match. 500 euros cash price à gagner. On a mis 500 balles à gagner pour le grand gagnant. Et les mecs, à la fin, ils étaient comme ça. On a dit, alors ça va, tu as une galère sur le show ? Il fait, non, là, je joue contre Thibaut ce soir. Il est très fort. Un tournoi de ping-pong ? Oui, un tournoi de ping-pong général. On a adoré. Et il y avait des gagnants et c'était éliminé. Wawad. Wawad. Il est trop fort ? Trop fort. J'avais dit qu'il devait être interdit. On ne m'a pas écouté. Il a gagné. Il était interdit ? Normalement, il joue trop bien. Il fait le bruit. Il fait le bruit de la raquette et de la balle avant. Donc toi, tu envoies la balle, lui fais. Et en fait, après, il envoie. Et tu es là. Mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Il a tiré deux fois. Je suis prudent décalé. Je suis perdu. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Stop. Qu'est-ce que... NTM. Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? Non. Non, c'est Dr. Dre. Tintin. Tintin. Non, non. C'est bien plus dur qu'est-ce que je pensais. I am, je danse le mien. Et là, désolé, stop. Ça, c'est de la triche. Ils disent des... Cinq points. Non, lui, il n'en a dit qu'une. Ah. Cinq points. Vous voulez coûter les points puisqu'il y a bien What's the difference de Dre. Putain, putain. Mais j'ai entendu NTM. Non. Oui, Coxie. Coxie. Garçon, si t'enlèves sa la cédille ça fait garcon et garocon ma fille, garocon, 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 qui perd de grrrr. On embrasse Laure. Il connaît son prénom. Putain, il n'a percé. Ça l'a mis des stars ou quoi ? Quatre. Cinq, quatre. Ah, je sais. Il y a M6 sur l'art. Non. Il est nul. Il y a la musique de Succession. Il y a la musique de Succession. Oh, vas-y, vous faites des private jokes. C'est votre série préférée à vous deux. Vous commencez à tricher. Il est légendaire, le morceau. Tu ne connais pas Succession ? Non. Les gars, je t'enviens, je vous envies, les gars. Succession, tu as envie de rapper dessus. Je ne connais pas non plus. Genre, il est ouf. C'est une bonne série. Il m'en a parlé juste avant l'émission. Exceptionnel. Je crois que c'est une des meilleures séries. Il y a Breaking Bad et Succession aussi. Quelle plateforme ? Je crois que c'est Warner. J'en ai un autre, mais bon, je peux le dire. Oui, si tu as trouvé quelque chose. Cabrel, Francis Cabrel. Il y a Francis Cabrel. Alors, je ne sais plus. On en est des points. Cinq, trois, c'est huit. Je l'avais. Il a coupé la parole. Il a donné. Bon, mais OK. Et maintenant, il ne reste plus que deux morceaux. Et donc, il faut les dire. Attention, on n'a pas le droit de les dire un seul. Il ne faut pas en dire qu'un. Si tu veux dire les deux, tu as juste aidé quelqu'un s'il trouve l'autre parce qu'il faut dire les deux. Ils sont dansés. Aznavour. Oui. Et Ace of Base. Aznavour, Ace of Base. C'est Kyan, le grand gagnant. Évidemment, le fameux groupe de notre génération. Ace of Base. Tu ne connais pas Ace of Base ? Non. Je ne connais pas Ace of Base. C'était fou. C'est dommage. Et tu le savais très bien. Pour moi, les bons musiciens, ils ont une culture. Ace of Base ? Ils sont une bête de culture musicale. C'est un groupe de trucs. Je suis allé sur Internet, j'ai tapé morceaux que Flo ne connaît pas et je les ai tous mis. Tu as mis tous les sans-preuve de Kyan. C'est bizarre, alors que tu es deuxième. Ah, je suis deuxième ? Oui. Pas dernier. Bah non, c'est... Il était bien du coup, le Blind Test ? Très, très bien. Il était middle. Ace of Base et le générique de succession. Trop facile. Le principe, normalement, d'un Blind Test, c'est que tu ne connais pas tous les morceaux. Je rage un peu pour mettre un peu l'émulsion. Comment vous vous sentez avec ce nouvel album ? Ouf ! Comment vous vous sentez ? Non, mais là, maintenant, on est un an et demi après. Un an pile, ouais. Un an après cet album. Je sais qu'un album, ça correspond vraiment à une période de notre vie. C'est ça, c'est vraiment vous en, on va dire, 2021, 2022 à peu près. Vous avez mis du temps, vous avez fait un album hyper artistique, je trouve. Comment vous vous sentez aujourd'hui en live, à le tourner et tout ? Vous êtes encore en phase avec ou vous avez envie de passer à autre chose ? Totalement en phase. Moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas ce qu'il faut pas dire, mais très heureux, totalement en phase et on a vraiment pu le défendre et on continue à le défendre sur scène avec plus de musiciens. Donc, il y a vraiment une évolution. En plus de l'album, je trouve qu'on a évolué aussi en live avec. Donc, c'est les rares fois où je suis encore content au bout d'un an de vraiment chanter les mêmes morceaux et je ne m'en suis pas lassé. Je ne me suis lassé d'aucun morceau sur scène alors que ça pouvait me le faire des fois sur d'autres albums ou d'autres morceaux. Donc, vraiment bien, très heureux avec celui-là. Pas lassé non plus, toujours en phase, mais ça y est, là, je commence à être dans la phase où j'ai envie de nouveau. De repartir. Je ne renie pas l'ancien là, mais je suis en mode « Ah putain, là, ça commence, je le sens que ça commence à germer. » J'étais en vacances là il n'y a pas longtemps et tu sais, au bout du sixième jour de vacances, tu commences à avoir des idées, tu te dis « Putain, ça ferait une bonne chanson si on faisait ça et machin. » Alors ça, c'est un peu la technique de ton cerveau qui ne veut pas être en vacances. Avant de rentrer dans la deuxième semaine de vacances où là, tu commences à dire « Ah, en fait, on ne va rien faire aujourd'hui, c'est bien. » Tu commences à dire « Attends, j'ai des projets, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ci. » Moi, je le vois pas comme un truc désagréable. C'est là où je trouve que mon cerveau, il est le plus brillant. C'est dans les moments où j'ai… Non, non, mais… J'ai pas dit que mon cerveau était le plus brillant. Pareil encore. C'est que moi, c'est un moment où tu me laisses être oisif, je me repose et à un moment, je me réveille et mon cerveau, il a envie de s'amuser à nouveau. Voilà, merci. Je comprends. Votre vie me déprime. Non, c'est trop bien. Pourquoi c'est déprimant ? Parce que c'est fou de penser comme ça. Au bout du dixième jour… Attends, parce que toi, toi, t'es comment ? Moi, je suis toujours chaud, frère. Toujours chaud ? Je suis… J'ai pas besoin de… Ah, c'est la partie oisifeté qui t'a saoulé ? Oui. Ah, ok. Je ne comprenais pas parce que tu disais « Ah, ça pue la merde, je ne sais pas quelle partie… » Ils n'arrivent pas à concevoir que le fait d'être oisif peut nous donner bizarrement envie de retravailler, tu vois ? Moi, c'est plus… Mais continue-toi. Franchement, c'est plus intéressant. Non, c'est censuré. C'est bon. Je suis pas sûr, non ? C'est intéressant ce que tu racontais. Donc, t'as envie de donner des idées. Toi, t'es dans une phase… T'es en mode… Ouais, re-recherche. Ouais, là, je recommence à être chaud de faire des… Mais je suis… En fait, moi, j'ai un truc genre je suis content que cet album ait marché et tout et genre j'ai l'impression un peu d'être un miraculé. Tu vois ce que je veux dire ? Vous aviez peur ? Ah ouais. Moi, en tout cas, j'étais pétrifié parce que quatrième, ça commence à durer. En plus, la période Covid… Quatrième pause. Quatrième après pause. Ouais, quatrième. Quatrième album, pause. Quasiment deux ans. Le game, il change. Nous, on commence à avoir le middle age, tu vois. Oli, il a 27, moi j'ai 30. Donc, on n'est plus les petits nouveaux, c'est fini. On ne peut plus jouer la carte de « Hey, c'est BigFly, les petits jeunes, on arrive et on débite. Oh putain, ils sont trop forts, ils sont frais. Et on n'est pas non plus assez vieux. » C'est vrai qu'on n'a plus la fraîcheur. Ça, ça fait bizarre. Ça fait dix ans de carrière déjà. Oui, mais on n'est pas non plus un soprano ou un Orelsan ou des mecs qui sont là depuis longtemps et qui… Donc, on était dans ce middle et ce middle-là, il était chaud. Moi, j'ai vraiment flippé. J'ai vraiment flippé. Et donc là, hier, on était au Solid Days. Sur scène, j'étais en mode « Putain, j'ai l'impression d'être un rescapé d'un accident de voiture. » C'était beau à voir sur toute la tournée. Flo, qui n'est pas comme ça d'habitude, en vrai. Il était un peu plus… Pas amer, mais il était un peu plus terre à terre sur ça. Oui. Et là, vraiment… C'est le moment de commencer. En reconnaissant, tu vois, en tout cas verbalement, il n'exprime pas, quoi. Et là, toute la tournée, il me disait « Putain, on remplit encore des zéniths. » Ils me regardaient vraiment. C'était beau à voir. Il s'est fait vraiment peur. Donc là, tu l'as vu vraiment dans la gratitude. Comme dans un film où le mec, il sort de l'accident de voiture, il se relève, il regarde ses mains et il a juste un peu de… Tu sais, moi, je suis encore là, là. Putain, bien ! C'est aussi la peur d'avoir d'autres groupes qui ont eu un gros essor. Et en fait, derrière, après, ça n'a pas suivi au fil des années, quoi. Surtout dans le rap et tout. Tu as eu ça, toi ? Tu as eu peur ? Tu n'as pas eu peur du tout, toi ? Moi, je n'ai pas du tout eu peur. J'ai même été un peu déçu, là, statistiquement, je te parle. On avait vendu un peu plus d'albums. Là, ça commence à aller bien, mais je crois qu'on est à 150 000 albums vendus et on sort de grosses ventes et de grosses ventes encore avant. Donc, j'étais un peu déçu au niveau des stats, quoi. Au niveau du nombre d'albums vendus ? Oui, au niveau du nombre d'albums. Du dernier, tu es déçu par rapport au… Par rapport à d'habitude, oui. Mais bon, c'est aussi l'industrie qui est un peu particulière. Jérôlie, c'est ce genre de gars. On a fait trois zéniths à Toulouse. Donc, c'est trois fois 11 000, c'est 33 000 personnes. Et lui, le premier truc qu'il retire de ça, c'est on n'a pas fait quatre. La dernière fois, la dernière fois, on n'a pas fait quatre, quoi. Oui, insatisfait, mais pas malheureux. Insatisfait. Oui, tu n'es pas genre déprimé, quoi. Non, ça me… En fait, tu as envie de plus, quoi. Mais j'ai vraiment envie de plus. Mais à un point grave. C'est fou que tu sais qu'il y a très peu d'artistes qui font trois fois 11 000. Oui, il le sait à la fois. Il y en a même. Il y en a aussi qui font quatre. Il y en a aussi qui font… Tu vois ? C'est fou parce que je vois un mec qui arrive dans la trentaine qui est en train de dire « Putain, c'est cool, attends. » Ouais, un peu comme ça, ouais. « La vie, elle est cool. » « Attends, c'est cool. » Il faut être… La gratitude, la gratitude, c'est un truc qui arrive vers 30 ans, tu vois. Il faut être grateful, les gars. Il faut être grateful. Et moi, je le suis beaucoup. Et toi, tu as entendu, tu veux manger le monde. Mais c'est aussi parce que je suis grateful que je veux manger encore plus le monde. En fait, c'est comme si j'étais devant Flunch, je n'avais pas accès et que là, il y a un mec qui me dit « C'est bon, tu es dans Flunch. » Là, j'ai percé. Mais je vais encore plus. Maintenant, je veux aller dans les cuisines, je veux voir le stock. Ça marchait bien avec l'anecdote. Franchement, Flunch, je ne l'aurais pas lancé. Ça marchait bien au final. Déjà que je n'y avais pas accès. Tu veux la purée, tu veux les doubles prix. C'est ça que je te dis. Il est comme ça dans les bacs. Moi, j'étais dehors. Je voyais les trucs, tout le monde sortir. C'était bon, je voyais les mecs sortir. Là, maintenant que j'y suis, je veux tout croquer. Je vais voir même la dame qui nettoie, le mec derrière. Je veux tout voir. En vrai, si je continue ta métaphore, globalement, Flunch, on a tout vu trois fois. Donc moi, je suis un peu en mode. Je vais me prendre des petits haricots verts peinards, les petites frites. Je vais m'asseoir et puis on attendra le prochain service pour reprendre tranquille. Mais moi, j'en parle avec une psy et tout. Je vous parle d'un vrai sujet qui est compulsif, obsessionnel. maladif, mais tant mieux que c'est positif. C'est parce que c'est un moteur, en fait. Ce qui fait que tu penses que c'est malgré tout positif, c'est que pour toi, c'est un moteur. C'est comme un compétiteur. Il dit, je veux être le mec qui court le plus vite. Je ne veux pas être le deuxième. Je ne veux pas être le quatrième. Et en gros, il y a une partie de toi qui se dit, si je me contente d'être le quatrième, je ne serai jamais le premier parce que le premier ne se contente pas d'être le quatrième. Tu as été comme ça, Flo, toi ? C'est intéressant parce que je pense que c'est ton moteur. Et donc là, quand nous, on est là, ouais, être oisif, c'est super, après ton cerveau, nanana. Toi, tu dis, mais les gars, vous êtes fous ou quoi ? Une pause ? Voilà. Moi, je suis fou sur ça. Même quand j'écris, j'ai le même, je suis encore plus dalleux que quand je n'avais pas percé. En fait, j'ai la sensation que c'est un miracle. Je suis un miraculé. On a quand même, la base est la même. Le noyau, c'est ça qui est bien avec les Flori, c'est que la base, le noyau est le même. Les mêmes causes, pas les mêmes conséquences. Mais je me considère miraculé de vivre de la musique et d'être connu et d'avoir la chance de faire tout ce qu'on fait tous les jours. On a une vie exceptionnelle, sincèrement. Donc, je me dois, par rapport à ce miracle, d'être loyal envers ce miracle-là et de pousser le jeu jusqu'au bout. Je comprends. Tu vois ? C'est comme si on m'en ferait un feuvalier avec une armure en or, comme ça, une grande épée. Pardon. Tu vois, c'est ton devoir. Tu me mets dans un flinch. C'est ton devoir. C'est ton devoir. Et puis, j'ai aussi la sensation que c'est ce qui me motive, c'est ce qui me fait avancer. Moi, quand j'écris, quand je rappe, j'ai envie de... Il y a une urgence. Ah ouais, j'ai envie de tout casser. Ça me brûle. Oli a fait le buzz avec le freestyle de 10 minutes. Si vous n'avez pas vu, franchement, ça vaut le coup. C'est l'expo sur YouTube, allez-y. De base, on devait le faire à deux. Ce qui est cool, c'est de voir Flo un peu... On dirait qu'il observe, il tourne autour. Parce qu'il a découvert. Il y a. En fait, c'est ça, on devait le faire à deux. Il est fort, mon frère. Mais on dirait vraiment qu'il y a des moments où on dirait que tu es devant une œuvre d'art, un peu genre, de voir sous tous les angles, ah oui, très bien, d'accord. Oui, en plus, je le vois un peu comme mon élève entre gros guillemets parce que c'était mon petit frère de base. Donc au début, c'est moi qui lui apprenais les trucs. Et là, c'est vraiment le... T'es une tortue géniale qui le ressent beaucoup. Il te fait... Tu vois le pouvoir qu'il a pris. Et en fait, de base, j'avais écrit. J'avais écrit, j'avais un petit deux minutes et on rappelait et tout. Et Oli, il commence à me faire son truc. Et je rappelais la bêtise des monnaies. Et je fais... J'ai fermé l'ordi. Tu vois, des fois, il faut savoir se retirer. J'ai dit à Oli, écoute Oli, j'ai fermé, j'ai dit, c'est pour toi ce moment-là, je crois. Moi, je n'ai rien apporté. Merci. Mais tu vois, il faut que tu ailles toi. Ce truc-là, le premier truc que je me suis dit quand j'ai refermé l'ordi des 10 minutes, je me suis dit, putain, j'avais écrit plus et je ne l'avais pas bien appris. Et je me suis dit, putain, j'aurais peut-être pu faire un 15-20, que ça serait encore plus impressionnant parce que j'étais encore... Tu vois, je n'étais pas à KO, j'étais encore dans l'énergie. Donc, je ne me suis aimé pas négatif parce que les gens pensent que je suis triste de ça. À ton avis, ça vient d'où ? Ça vient de... Ça vient de... Non, mais ça vient d'où parce que vous avez la même éducation ? Oui, mais regarde, si je peux faire un petit comptoir par rapport à ça, je me dis, mais parce que depuis le début, il y a quand même ce truc, cette réputation, ce truc de personnalité de dire, lui, depuis le début, il dit, mais on est trop fort. Donc, nous, on va percer, c'est sûr. À l'époque où on s'est connu, tu étais en mode, rien de plus normal que ce qui nous arrive. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est, tu vois, ce personnage que tu as, le personnage de... Alors, bah ouais, tu vois. Alors que toi, depuis le début, tu es là, tu te dis, mais non, mais ce n'est pas mérité. Tu vois, genre, c'est une chance. Mais je le pense. Mais donc, du coup, c'est-à-dire que lui, il se pose, même s'il a eu un coup de pression, il se pose en disant, bah, on a eu ce qu'on méritait. Et toi, tu dis, mais non, on n'est pas méritant. Il y a un syndrome de l'imposteur où tu dis, bah, il faut toujours que j'ai 20 sur 20 au bac. Je n'ai pas le droit d'avoir 19. Je suis un imposteur. Oui, mais il y a aussi l'événement qui a eu lieu dans notre enfance, surtout pour toi. Je pense que c'est la base. C'est cet épisode qui fait qu'à partir de là, nos deux personnages, même s'ils viennent du même noyau, on n'est pas les mêmes super-héros à la fin, quoi. Moi, en fait, j'ai été vite confronté à la mort. Tu vois, j'en ai parlé une fois, mais c'est vraiment un événement qui a changé ma vie. J'étais ami avec une vieille dame qui est devenue comme ma mère. Et en fait, elle est décédée brutalement du jour au lendemain. Donc, je suis arrivé dans mon quartier, j'ai rentré d'école et il y avait une ambulance et le mec m'a dit, elle a fait une crise cardiaque. T'avais quel âge ? J'avais 11 ans, 12 ans. Et du coup, j'ai eu un choc, mais tel. Et je me suis dit, on peut, genre là, moi ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit, sincèrement, je me suis dit, je suis encore vivant, quoi. Je me suis réveillé, j'étais fatigué. Je me suis dit, je suis encore vivant, putain. J'ai pris la douche, j'ai dit, je suis en vie. Et j'étais content, je me suis dit, je vais voir Kea, Navo, c'est trop cool. J'étais comme un ouf d'être en vie. Putain, ça a mis une pression, quand même. Ce matin, je te jure, j'ai pris un taxi moto, j'ai regardé les gens et tout, je me disais, putain, ça tue une journée de plus, quoi. Et je suis dans ce mood-là. Ça tue d'être en vie, il est fort. Tu vois comment il est ? Yeah. Et depuis, j'ai ce truc-là où, du coup, si je suis fatigué, je m'en fous, puisque, en fait, d'être fatigué, ça me... Des fois, on me dit, tu dors à deux heures par nuit parce qu'il y a un truc tôt le lendemain, tu t'as fini tard, ben oui, je m'en fous. Ça ne me change rien, en fait, parce que je suis déjà vivant, c'est déjà exceptionnel. Donc, je n'ai aucune limite. Et du coup, tu veux être à la hauteur de reconnaissance dans l'investissement que tu mets dans les choses, reconnaissant envers la vie. Quand tu dis, pour moi, on en arrive là, il faut que je sois digne de là où on est arrivé. Exact. Ça, par rapport à la vie, après, il y a aussi de l'artistique, donc il y a certainement un peu d'ego, il y a aussi un côté compétiteur. J'aimerais vraiment que le jour où je meurs, les gens se disent, putain, c'était un bête de... Genre, j'aimerais que les gens se disent, si on parle arabe, français, je n'y suis pas encore, mais que les gens se disent. Il y avait Oli aussi. Et encore, je me suis calmé. Je suis tellement calmé aussi. Je me suis calmé. Oui, tu t'es un peu calmé. Je me suis calmé parce que j'ai dû aussi comprendre qu'on était deux et que ça pouvait aussi user Flo. J'ai usé des gens de mon entourage. J'ai tout cramé autour de moi. Mais quoi ? Parce que tu voulais, tu ne voulais jamais de pause, tu ne voulais jamais... Par exemple, les gens en vacances avec moi, c'est un cauchemar. Ah, parce que tu travailles en vacances ? Non, parce que j'ai plein d'idées. Je dis, il faut aller faire ça. On se lève, je les amène, on sort, je ne veux rien rater. Tu n'es jamais en vacances tous les deux. Viens avec moi après. Jamais de toute l'existence. En fait, je sors tous les soirs obligé. S'il y a un truc, tu sais, j'ai le syndrome, j'ai l'impression de rater des choses un peu partout. Tu es en FOMO ? Yo, alors le FOMO, alors ce n'est pas le nom d'une boîte parisienne, même si ce serait un super nom. Non, FOMO, c'est l'anagramme de Fear of Missing Out. La peur, en fait, de manquer les choses. C'est une peur, c'est une anxiété, c'est une angoisse, à l'idée de louper un événement. Donc, par exemple, louper la soirée du siècle, la rencontre du siècle ou une rencontre professionnelle, amicale, sentimentale. Bref, c'est la peur constante de se dire qu'on passe à côté d'un truc important. Et donc, on va aller à toutes les soirées, tous les rendez-vous et on va à chaque fois, à chaque fois, en fait, un peu polluer sa vie, ne pas écouter ce qu'on veut réellement faire, mais plus aller et faire les choses parce qu'on a peur de se dire, ah ben mince, j'ai peut-être manqué le moment le plus important de ma vie. Voilà, c'est ça, le FOMO, The Fear of Missing Out. Mais, je maintiens, ça ferait un super nom pour un club parisien, pour une discothèque avec de la musique, voilà. Donc, c'est un calvaire quoi. Mes potes, ils disent, mais on veut dormir, on veut se reposer. C'est un rapport bizarre à la vie. Je considère vraiment être, j'ai l'impression d'être mort quoi. Et tu vois, j'ai l'impression d'être mort et qu'on m'a réveillé et que je suis... Tous les matins, tu se fais ressusciter. Je te jure que c'est vrai. J'ai l'impression d'être, tu sais, j'étais à la morgue et que je suis sorti et que les gens se disaient, putain, il est chaud, il est plus chaud qu'avant lui. Ben ouais, parce qu'il était mort en fait, il est relais. Donc, le mec, il kiffe quoi. Mais c'est pour ça que, pour moi, il faut toujours prendre le recul. Après, j'arrête sur ça, mais il faut prendre le recul et c'est pour ça que je n'arrive pas à être triste sincèrement, profondément et que j'en veux même parfois, mes amis, je suis même dur avec les gens, tu vois, qui sont tristes ou qui se plaignent parce que pour moi, c'est déjà qu'on soit là et tout, ça fait baba cool, rien que ce que je dis, mais c'est tellement, c'est genre, rien que scientifiquement et tout, c'est une dinguerie qu'on soit en forme. C'est fou qu'il n'y ait rien qui est cramé un matin ou quoi, que ça n'a pas bugué, tu vois, notre... Je me dis, c'est une dinguerie. Mais est-ce que tu sens que ta vie s'améliore ? Tu sens que tu n'es pas en train de perdre le compte ? Non, mais c'est intéressant ça, de se dire, est-ce que je suis en train de m'améliorer ? Je suis en train d'aller me dire, ok, je vais de mieux en mieux. J'ai la sensation de m'enrichir. Je le vois avec mes proches, tu te vois avec tes proches. Si tu es moins exigeant avec tes proches, qu'ils doivent se sentir plus sereins du coup. J'ai évolué sur plein de choses. Après, c'est dur de s'analyser comme ça. Mais tes proches te le disent, ils doivent te le dire. Tu es plus chill maintenant, c'est plus cool. Plus chill, ils ne me disent pas. On n'en est pas encore à la phase plus chill, apparemment. C'est le début du processus. En tout cas, j'apprécie plus de moments un peu posés. Flo, tu es carrément là-dedans maintenant. Moi, je ne suis 100% pas d'accord avec tout ce que vient de dire Reli, mais je trouve ça très beau et touchant. Ce qui est marrant, c'est que c'est un peu la même cause. C'est la même cause, mais vous ne réagissez pas pareil. Le côté, la vie, c'est un truc de ouf quand même. Il n'a même pas lu ça. Non, moi, on n'a même pas choisi d'être là. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est que moi, quand il dit en soi, être vivant, c'est déjà un truc de ouf, je dis oui, donc tu n'as pas besoin d'être le meilleur rappeur. Kiffe le truc de ouf qui est d'être vivant. Putain, trop fort. Pour moi, je dis oui, je suis d'accord avec toi. C'est la clé. C'est la. T'imagines ? Tout le travail de psy. J'arrête le rap. Oli, arrête le rap après une émission. Gros buzz pour l'émission. Non, mais tu vois, du coup, moi, ma réflexion, c'est le contraire. C'est de dire, on va tous mourir. C'est une chance, c'est trop bizarre, c'est une coïncidence incroyable, juste que je sois conscient sur cette terre. Donc, je ne m'en bats les couilles. Juste respirer, c'est déjà un truc de ouf. Viens on kiffe. J'ai ça aussi, par contre. Si j'ai envie de dormir et de rien faire, je ne fais rien. C'est déjà un truc de ouf de pouvoir être chez moi et rien faire. Moi, je me dis, c'est trop un truc de ouf pour juste être chez moi et rien faire. Alors que c'est censé être un truc de ouf, déjà. Tu dis, c'est déjà un truc de ouf de vivre. Si tu penses l'univers, c'est clair. Oui, c'est vrai. Pourquoi vouloir être le meilleur du rap français si déjà être en vie et faire du rap, c'est déjà génial ? C'est plus le meilleur vis-à-vis de moi. Je sais que les gens ne diront jamais que je suis... Oui, surtout que je te le répète mille fois que la musique, c'est subjectif. Il y a des artistes qui sont de légendes que je n'aime pas et que tu n'aimes pas alors que c'est objectivement de légendes. Non mais oui, c'est coriose. C'est Youssoufa qui dit même Dieu ne fait pas l'unanimité. Classique. Intéressant par exemple, toi, je t'ai vu et ça m'a inspiré parce que je t'ai vu comme moi pendant, on se connaît, ça va faire dix ans. C'est dingue. Je t'ai connu, tu étais un peu comme moi et j'admirais ça. Je me souviens, au début à Paris, on est chez toi, je te voyais mille projets, tout le monde t'appelait, les trucs et je t'ai vu devenir de plus en plus heureux et de plus en plus chill, c'est-à-dire faire les bons choix, faire moins certaines fois, te poser, ta femme, famille, etc. Donc, je sais que la clé, au fond, je sais que la clé d'un vrai bonheur humain, c'est de savoir prendre la distance sur tout ça et de se cadrer et d'avoir un rythme plus humain, plus chill, plus cool. Donc, c'est quand même inspirant de voir des gens qui étaient comme moi être encore plus heureux en étant un peu moins dans ce truc d'urgence. Je sais que tu as raison. Ça peut paraître vraiment stupide, mais moi, de la pelouse, de l'herbe, je suis massée sur de l'herbe, je suis... Rien que de l'herbe te suffit. Non, mais dans le sens du soleil. J'ai ça aussi, ça qui est bizarre. Du soleil, de se poser, assis, mais c'est parce que c'est une émission où il y a des jeunes qui regardent. Oui, il est assis sur l'herbe. Il mange un sandwich. Non, mais peut-être juste ma famille, on est protégé, on est bien, tu vois, j'ai de la chance, je fais un métier que j'adore et que je kiffe et que je ne veux pas arrêter du tout. Pour moi, c'est bon. Tu vois, c'est un côté, bon, j'ai de la chance, la roue, elle continue de tourner, donc je l'accompagne. Moi, je te vois plus, si je me permets, comme un mec qui arrive à se mettre dans des modes, c'est-à-dire ça, tu es hyper reconnaissant de tout ça quand tu es en famille, sur la pelouse et tout, mais par contre, quand tu te mets en mode machine, en mode boulot et tout, tu vas au bout. Ah ouais, je me permets. Tu vois, en fait, tu as différents, moi, je connais le kyan un peu en mode chill, famille, en mode vie privée et le kyan un mode boulot quand je te vois au zénith, au truc, tu vois, j'ai l'impression que tu arrives à bien séparer ça. Non, parce que comme tu dis, on se doit d'être ultra fort et bon et à ton prime pour les gens. Les gens, il ne faut jamais oublier que les gens, ils ont donné de leur temps, de leur argent, ils ont donné de leur attention pour venir te voir. Ça a un coût, ça a un coût humain, financier, ça a plein de choses. À ce moment-là, tu as intérêt à être bon, tu ne peux pas dire ouais, je vais voir, on verra. Non, ce n'est pas on verra, on doit être vraiment préparé. On ne peut pas se permettre de... Je vois, vos choses sont de plus en plus préparées fortes, intenses, il y a de l'art. C'est vraiment de plus en plus d'artistes d'ailleurs. On essaye d'y penser, de se donner pour ça. Le dernier album, il était super... C'est la première fois que vous parliez de vous, réellement. Ah, tu trouves ? J'ai beaucoup de faits divers avant, beaucoup de... Storytelling. Storytelling, mais qui ne vous concernaient pas. Là, vous avez décidé de vous choisir en tant que sujet de votre storytelling. Comment on peut aller plus loin maintenant ? Parce que vous avez parlé de choses quand même folles, la Daronne, vous avez parlé de votre rapport à votre mère, vous avez parlé de vos addictions, de pas mal de choses qui sont extrêmement personnelles, vos obsessions et tout. Là, d'ailleurs, on en parle. On voit que vous parlez beaucoup plus librement de vous. Vous allez aller peut-être plus loin dans l'intimité. C'est une quête que vous avez maintenant de chercher cette intimité ? Je pense que l'intimité restera un peu la même, mais que comme on change en grandissant, l'histoire qu'on raconte n'est pas forcément... Même si on parle encore de nous, l'histoire qu'on raconte n'est pas la même. Le flow qu'il raconte là, ce que je raconte dans mes couplets là sur cet album, c'est des trucs que je n'aurais pas pu dire sur le premier parce que je n'étais pas le même gars. Tu n'es pas prêt surtout. Tu n'es pas le même gars, d'accord. Je pense que tu n'es pas le même gars. Tu n'es pas le même quand c'est ton premier album. Tu as 20 ans et là, j'aurais encore vécu des nouvelles choses. La Défense Arena, 8 décembre, ça s'affiche ici. Le lien est en description. Merci. Mais ouais, en fait, moi, par exemple, je suis fan de Drake. Je recite Drake. Si tu veux, Drake, c'est des saisons d'une série. Il parle toujours de lui, mais le premier album, c'était le petit gars bizarre du Canada qui essayait un peu d'être cool. Et aujourd'hui, c'est le mec très riche, mais qui réfléchit sur la vie et qui se dit est-ce que vraiment être riche, ça me rend si heureux que ça et je n'ai pas de meufs à chaque fois, c'est différent. Donc, à chaque fois, il me régale le Drake. Il me régale le son qui s'ajoute au sens, on va dire, la forme aussi qu'on essaie toujours d'évoluer, la recherche du son, les mélos, quel genre de prod on va faire. Ça, ça aide aussi au changement et à la suite. Je pense que ça va être plus dans ça. Mais Oli, il m'a donné envie de rap. Le freestyle 10 minutes et tout, ça m'a donné envie de rap. Ça m'a donné envie de moins réfléchir. On a beaucoup réfléchi On est content que tu t'y mettes enfin. Il y a quatre albums qu'on attend que tu rapes. Non, mais ouais, j'ai envie de moins réfléchir un peu là aussi. Je trouve que la nouvelle génération d'artistes qui arrive, ça c'est inspirant, c'est vrai. Ils sont géniaux parce qu'ils font des sons de 2 minutes 15. Il n'y a pas de refrain. Ils ont kiffé sur le moment, ils le sortent comme ça. Alors que moi, j'ai beaucoup réfléchi. Il faut quand même un son. Bon, ça c'est un son un peu pour les concerts. 100% à la stratégie. Oui, voilà. Moi, je t'ai connu, tu étais un stratège pour tout. Oui, c'est ça. C'était limite, tu veux du chocolat ? Écoute, je sais comment on va faire pour le chocolat. C'est une stratégie parce qu'en fait, au carrefour de Machin, je suis là, wow, ce mec est enfin un stratège, mais pour tout. C'est vrai, j'ai un peu moins envie d'être dans la stratégie et de plus être dans l'instinct. Mais du coup, c'est une stratégie ? Oui. Alors, quelle stratégie tu as mis en place pour arriver à être plus intuitif ? En fait, j'ai remarqué, si tu veux, j'ai analysé, du coup, j'ai fait une data globale sur nos morceaux et j'ai remarqué que nos morceaux les plus forts et les plus impactants dans le stream. Non, mais les morceaux, au final, les plus forts, ils viennent souvent quand même d'une impulsion qui est incontrôlée et qui n'est pas... À chaque fois qu'on a trop réfléchi sur un truc, c'est basique, mais j'ai l'impression que ça marche moins. Ça ne veut pas dire... Après, tu peux stratégifier la sortie, le clip, c'est logique, ça marche moins parce que ton attente, elle est précise. C'est comme... Des fois, il y a des morceaux, tu entends que le gars, il dit parce que c'est comme ça dans les clubs parce que tu dis, lui, dans sa tête, c'est ça son morceau dans les clubs. Oui, c'est ça. Et en fait, ce morceau-là, tu ne l'as jamais entendu en boîte. Par contre, il a fait un autre morceau, un petit single sympa et il tourne en boucle et tu dis, ah, sa stratégie, il a cru à une stratégie et ce n'est pas du tout... C'est magique. Un peu comme la chanson d'Aurel San, je suis très précis, Logo dans le ciel. Oui, je parlais de Logo dans le ciel, mais comme je pensais que tu ne voulais pas que je parle de ce gars... Logo dans le ciel, à chaque fois que je l'écoute, il me parle de club, je suis en mode, mais c'est pas un son de club, ça. Mais je crois que lui, il s'est dit, ça va être le son single, c'est le single. Je trouvais que c'était pas un single. C'est pas avec machin qu'on allait retourner les boîtes, comme ça. Il parle d'un autre morceau. C'est pas avec machin qu'on allait retourner les boîtes. C'est pas avec changement qu'on allait retourner les boîtes. Je pense que le changement est potentiellement plus passé en boîte. C'est ça, mais... Ouais, j'ai envie de moins réfléchir un peu. Je crois que j'ai 30 ans que Yann. Et je crois que j'aime bien, c'est ça le pire. Et je crois que ça fait un poil peur à Oli, qui me voit un peu plus en mode. Mec, vas-y, on verra. C'est juste comme t'es moins dans la compétition, t'es moins... Tu t'arraches moins la gueule, quoi. Mais après, les deux sont pas incompatibles. En fait, il y a certains gars et certaines meufs. Tu vois, ils ont atteint un stade, des chanteurs, des chanteuses, etc. Alors, ils sont tranquilles dans leur life et ils font des bêtes de trucs et ils ont trouvé l'équilibre de là, je rentre en studio, je me mets à fond dedans, et puis après... Non, mais après, j'ai des gamins, maintenant j'ai un jardin. C'est comme ça que je vois qu'Yann plus. Il sait pas, oui, c'est ça. Il est dans le mode. Et en fait, c'est pas incompatible. Par contre, on travaille derrière, quoi. C'est ça. On se prend la tête, quoi. pour parler d'Aurel, parce que je trouve qu'il a un truc vraiment incroyable, c'est son dernier album. J'ai jamais vu un truc aussi simple pour lui. Sincèrement, dans la vie, on parle tout le temps d'Aurel. Mais je trouve vraiment qu'il s'est simplifié de plus en plus. En mode, il a décidé d'enlever vraiment tous les filtres qu'il y avait en lui et il a dit, je vais raconter ça et je vais raconter cette punchline et je vais raconter l'autre qui n'a pas de rapport, mais je vais les assembler. C'est vrai. En fait, j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait faire de la musique comme ça. Moi, il fallait une histoire, un storytelling de A à Z, d'avoir de la cohérence, des trucs comme ça. Cette incohérence, ça lui fait son identité et ça fait un truc un peu waouh ! Et il met le son. Je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il arrive à rendre... Ça parle, ça parle vraiment. Votre musique parle aussi, je ne suis pas en train de vous comparer ou quoi que ce soit ou de vous opposer, mais je dis juste qu'il a simplifié à mort son truc et je pense que c'est 15 ans de carrière. C'est ça, c'est un truc que tu atteins plus tard. C'est la synthèse d'Aurel. Il m'a grave rassuré sur la création. Je pense qu'il a rassuré plein d'artistes parce que ça fait plaisir de le voir totalement à côté de la plaque à des moments. C'est vrai ! Je te jure, ça m'a fait plaisir. La France ! Ouais, quand il fait un morceau et il n'est pas sûr, il ne sait pas. Pour moi, Aurel, c'était un stratège justement et tous ses textes, ils étaient carrés et tout. Et quand tu vois que des fois, il se met du gros autotune et qu'il fait une chanson vraiment bancale et que lui, il pense vraiment que ça va être une dinguerie « Putain, ça fait du bien, on n'est pas les seuls en fait. » En plus, c'est bien. Moi, je kiffe à La France. Ah, La France ! Ah là 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 ! Le couplet est bien. J'ai l'impression que parce qu'on voit ses potes lui dire que c'est nul, il y a plein de gens qui ont dit « Ouah, il a sorti le morceau alors qu'il est nul ! » Parce qu'on leur a donné une info. Moi, j'étais là, en vrai, c'est trop mal, il fait le même morceau, tout le monde pète un plomb. J'étais là, moi, j'aime bien ce morceau. En vrai, je le kiffe. Est-ce que ce n'est pas ton côté un peu contradictoire aussi où tu veux être un peu à compte courant ? parce que dans le doc, déjà, je le kiffais. Il était là, il faisait « Plut, 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 plut ». J'étais là, moi, je suis un vieux. Moi, j'étais là, c'est de l'eurodance de quand j'étais petit et les paroles, je les trouve chanmées. Donc, moi, je suis là, c'est chanmé. Ouais, je vois. Et tu as vraiment juste ces potes qui font quand tu n'es pas d'accord dans un truc, tu vois, et tu te dis ça doit être moi le con. Moi, j'ai eu un poil ça aussi sur ce passage-là. Parce que moi, je le kiffe à la France. Je crois que c'est un bon moment vu qu'on parle de création de faire un lecture de notes. C'est un poème que j'ai fait pour un pote qui a eu un enfant. Vas-y. Ah bon ? Mais c'est qui ? C'est Dylan qui m'a demandé est-ce que tu peux écrire un poème pour mon fils ? C'est mignon. Je voudrais l'écrire et l'encadrer dans sa chambre. Arrête, c'est hyper mignon comme truc. Il ne m'a pas demandé bizarrement. Il y a eu un éclat dans le début d'une nuit d'août. Des yeux qui s'ouvrent et transpercent de cœur. Un heureux événement qui nous montre la route. La fin d'un cycle et les prémices du bonheur. Un ange comme tombé du ciel qui ancre nos pieds sur terre en un clin d'œil essentiel. Et Peter, c'est le nom du fils de mon pote, fait naître un père. C'est pour ça qu'il l'a mis en dernier, celle-là. Poulop, je la mets à la fin du 4 ans, celle-là. Faire naître un père, c'est magnifique. Et Peter fait naître un père, les gars, ça c'est beau. C'est ça que j'ai fait un groupe avec ce mec. J'ai senti le pote. Frérot, t'as dit, c'est pas fini. Après, on est arrivé à faire naître un père. On a envie de se voir là-dessus. Et voilà le début du chemin. Les rires jaunes, les peurs bleues et l'inconnu qu'on veut vivre. Et déjà, tout va mieux. Des sacrifices, des choix que l'on fait par amour comme deux parents magiciens qui cachaient bien leur tour. Et la vie devient une évidence. Même les souffrances trouvent leur sens. 1 plus 1 égale 3. Il était une fois une famille qui se dessine. Une petite âme qui fascine. Un destin qui trouve racine. Vite la vie. L'avenir est déjà là entre nos bras. Il saura quoi qu'il arrive le testament de nos je t'aime. Le petit héros de ce poème. J'ai pas fini. C'est dur d'être en duo avec Oli parce que tu souffres quand même de la comparaison. Parce que moi, ma première note, c'est le pire repas de ma vie. Deux points. C'est quoi ? Lui, c'est un magnifique problème pour un ami. On est tous ça. Moi, c'est la liste du pire. J'ai dit à Tokyo, il a des trucs. Non, moi, j'ai des petits trucs que j'écris mais qui ne sont pas... Kyan, quand je te vois souvent en off, tu as souvent des putains de punchlines, des phrases et tout. Les Youtubers marchent plus, c'est de la faute de l'algo. Les voitures roulent plus, c'est de la faute d'Hidalgo. Ça, c'est lourd. Elle est rigolote. Ça, c'est vraiment une phase RTL. Ouais, avec un mec un peu la voix comme ça. Salut à tous ! On a un rappeur ! On est jeunes maintenant, du coup, on a un rappeur à RTL. Alors, vas-y, tu nous fais l'actualité. Il fait sa chronique et il fait les lancements des sons comme ça, tu sais, et il les arrête comme ça. Bien sûr que je suis un bon père, ma femme ne me fait que des passes décisives. Oh ! Ma femme ne me fait que des passes décisives. Voilà. C'est juste où je dis le terrain est facile, quoi. Ma mère... Ah, ok. La mère de mon fils a tout fait. Je fais un des pires textes que j'écris de ma vie, je crois. Est-ce que tu peux nous le partager ou pas ? C'est vraiment pas bon, là. Quelqu'un avec une IA le fera... Le 23 août 2021, donc j'étais en vacances sur quoi j'ai écrit. Donc, vous vous rappelez quand Flo a dit une fois que je suis en vacances, au bout d'un moment, pam, là, ça part et mon cerveau va devenir génial. On va découvrir ce qu'il se passe. J'entends les news et... Déjà, les news, ça m'a énervé. J'entends les news et c'est grave horrible. Le soir, pareil, ça coupe des carotides. Je me balade et je me prends pour Batman. Batmobile. Les petites anglaises m'appellent Batman. Mais pourquoi ? C'est nul à chier. Je fais des cauchemars, je prends des pièces, mais il m'en empêche, je prends que des bananes. Je crois que je suis coincé dans Batman. Pas mal. J'aurais choisi c'était Donkey Kong. C'est des faux made in Taiwan. Et leur sang, je les trouve inaudibles. Toujours clean, je ne suis pas alcoolique. Je demande un virgin au barman. Pas dingue. C'est nul. C'est bien, pas de Batman, c'est bien. La pression sur mes épaules me fracasse. Ma vie, c'est un truc de bâtard. C'est pas toi. Toi et moi, c'est incomparable. Ma vie, c'est un truc de malade. C'est nul. Tu vas te rendre compte que c'est pas what ? Tu vas te dire, putain, merde, les gars, vous pourrez le couper parce qu'en fait, c'est un pote qui m'a envoyé ça et je viens de me foutre de sa gueule. En plus, c'est pas nul, mais on dirait les débuts. Tu crois que tu gagnes, mais c'est moi qui gagne comme les partouches. Pas mal. Il va y avoir une rime en cartouche. Je n'ai pas tout tiré, il me reste quelques cartouches. Je lui ai arrivé, elle était là. Franchement, bravo. Ce qui est marrant, c'est que tu ne l'as même pas mis dans l'autre sens parce qu'à un moment, la fin... Oui, c'est ça. La meilleure punch... Enfin, pas la meilleure, mais la plus évidente, tu la mets après. Qui écrit sans rime ? Vous écrivez sans rime aussi ? Il n'y a que du métier sans rime. On ne rime pas. Il n'y a pas beaucoup ton dernier spectacle. Est-ce que tu... Non, mais au-delà du spectacle, tu écris des fois pour écrire des petits trucs. Algo Hidalgo, voilà, ça, c'est vraiment ma rime. C'est mon maximum de rime à chaque fois. Moi, j'essaie d'écrire de plus en plus pour peut-être faire un livre de plein de petites histoires. D'aphorisme. Mais jamais je pourrais faire ça. D'aphorisme, de petites punchs. Non, il écrit un livre. Des petits passages, sur des thèmes avec plein de chapitres. Par exemple, il y a un thème que j'écris sur Biarritz, par exemple. Quand j'allais à Biarritz, je n'avais pas d'argent. J'étais tout petit et je voyais les riches sur la plage manger des glaces. Moi, j'avais soif de ouf et je faisais durer ma canette. Et je parle de ça dans le texte. Je disais, moi, j'avais une canette, je l'achetais à 14 heures. À 16 heures, je continuais petit à petit. Et après, je mettais de l'eau dedans pour avoir ma canette d'Oasis. Les gens pensaient qu'elle était pleine, mais c'était de l'eau que j'allais remplie aux chiottes. Qu'est-ce que ça paraissait fou, une canette à l'époque, bien fraîche. Mais c'est 1,50 €. On n'exagirait pas un peu. On ne pouvait pas aller trouver la pièce d'un euro. Nous, on était fous. Une canette, c'était la journée de fou. C'est fou quand même. les pauvres. Il y avait aussi les poches d'eau du lévrier de Nathalie Dubré. Vous vous rappelez ou pas de ça ? Vous vous rappelez de ça ou pas ? Il est en train de vivre. Il faut qu'il explique. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On peut quand même se féliciter que c'est devenu un truc que les gens... Mais fou ! Les gens me parlent, quoi. Des fois, je suis en soirée, les gens me disent ça me tue de rire. Tu l'as attendu bien tard dans l'émission. La canette. C'est fort. On touche les... Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Déjà, c'est un choc mental. C'est un choc mental, c'est-à-dire que c'est un truc dont seul toi t'as la réponse et moi, je suis incapable de savoir ce que c'est, mais je l'ai juste dit. Et pour les gens qui ne savent pas, c'est moi qui l'ai soufflé à Kian pour choquer Flo. Ce qui crée le choc, c'est que Kian n'est pas du tout censé le savoir. Non, non, non. Même moi, je ne l'avais plus, ça. Les chocs qui marchent, c'est aussi aller chercher des choses que même la personne a un peu oubliées. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un vrai beau choc mental dans la gueule. Chauffroid, chauffroid, chauffroid. Je me sens de la douche. Je me sens frère. Une douche d'été. Nathanael, un ami de primaire, il avait un lévrier, vraiment lévrier. C'est quoi ? Comment on dit ? Lévrier, lévrier, lévrier ! Ce qui veut dire, c'est qu'il avait vraiment le physique de l'ombril. C'est un lévrier qui... Il avait un parquet, ça veut dire petit papa Noël. Il avait des énormes couilles sur lévrier. Et Nathanael, il me prenait les couilles des lévriers. Et nous, on ne savait pas... Regarde, c'est des poches d'eau ! On ne savait pas... Non ! C'est que... Mais non, ce n'est pas ça. C'est que petit... On ne savait pas ce que c'était des testicules. On ne savait pas ce que c'était vraiment des couilles. On en avait, mais on ne voyait pas l'utilité sur un chien. Et du coup, on les touchait pendant des heures l'après-midi et on se disait est-ce que c'est des poches d'eau ? Et Nathanael... On l'est touché pendant des heures ! Le lévrier vous adorait. Il est 16h12 ! Ferme les yeux, ferme les yeux ! Ça fait quand même deux heures qu'on lui touche les couilles ! Ferme les yeux, tu vas comprendre. Oh là là, c'est des poches d'eau, ça. En fait, la théorie, entre nous, c'est qu'on se disait c'est une réserve d'eau parce qu'il est tout maigre, il a besoin de boire et du coup, ça remonte dans... Voilà. On parle vraiment de tout et n'importe quoi dans un bon moment. Ah, les couilles du chien pour les TikToks. Dernièrement, je ne sais pas qui me l'a conseillé mais c'était... C'est un peu plus de... Ça paraît méchant. Mais d'être un peu plus égoïste et qu'en fait, parfois être... Assumer un choix égoïste et penser vraiment à soi sur l'instant présent, c'est douloureux pour les autres. Mais sur la durée, c'est plus sain et ça fera moins de mal à des gens autour de toi. Tu captes ? Pas vraiment. Il faut que tu m'expliques un petit peu plus. Tu peux traduire ma pensée. En gros, Oli, il dit tout le temps oui de base. Et même si c'est pertinemment que ce n'est pas possible et tout. Donc, il crée... On appelle ça des oliviades pour les vrais fans qui nous suivent depuis longtemps. Et tous mes potes aussi, putain. Il dit oui, oui, oui. Et je le vois dans les yeux des gens. Oui, il aimerait que ce soit oui, en gros. Mais techniquement, c'est non. Parce que genre, l'autre, il lui dit le 25 juin, pour mon petit, on fait un truc. Et Oli dit, ben oui, oui. Et moi, je regarde le planning. Et le 25 juin, on est à Barcelone. Donc, c'est impossible. Et il fait, ben oui, oui. Et du coup, le mec, le 25 juin, il est déçu, totalement dépité. Il a dit à tout le monde qu'Oli allait venir. J'appelle avant, j'appelle avant. Oui, mais tu préfères dire oui et des fois même ne plus répondre. En fait, mais ce n'est pas spécialement sur cet exemple-là qui me rabaisse et qui rend un personnage ignoble. Non, non, non. Mais ce n'est pas ignoble, c'est mignon. Tu dis oui, oui. Moi, je suis en plein dans cette conversation avec des gens proches de moi qui ont ce même problème. Et je disais, il y a trois étapes parce que moi, je ne le fais plus du tout. Mais j'ai appris, enfin, j'ai découvert qu'il y a trois étapes. Au début, tu dis oui et tu t'obliges puisque tu as dit oui. Donc, ça veut dire qu'il dit, ma mec, je suis obligé d'annuler le truc à Barcelone parce que j'ai dit oui à un autre gars. Et tu dis, mec, ça ne tient pas du tout la route. Désolé, je me suis engagé. Après, tu apprends à une fois que tu as dit oui mais qu'en fait, tu ne peux pas dire désolé, en fait, je ne pouvais pas. Ça, c'est la période la plus reloue parce que tout le monde te fait du chantage affectif. Tout le monde te dit je suis hyper déçu, etc. Et après, tu apprends à dire non ou je ne sais pas au lieu de dire oui dès le début. Et une fois que tu vas arriver à arrêter de dire oui pour rien, au moins, dis juste je ne sais pas, je vais vérifier, je te tiens au courant comme ça, personne n'est déçu avant d'arriver à ce stade-là. Là, c'est le pire moment parce que tu dois passer par l'étape où tu as dit oui et tu n'y vas pas et tu assumes. Enfin, il y a deux étapes dedans. Il y a un moment où tu ne réponds plus et il y en a une où après, tu préviens. Là, tu es dans la phase où tu préviens qui est la phase la plus dure parce que tu dois assumer après coup que c'est un oui. Il faudrait faire un petit tableau avec quelqu'un vous demande quelque chose et vous n'avez pas envie. Vous avez dit non. C'est la barre du non et après le oui et ça descend. Ça, j'ai compris avec Flo aussi. Flo, il a tellement dit non à notre entourage par exemple que en fait, maintenant, son oui a plus de valeur. Donc moi, il y a une histoire qui m'a choqué et je vais vous la raconter. C'est mon père. On l'embrasse, Fabien. Fabien, non. Et il m'appelle pour venir gratter Fiesta ! Oh, putain ! Oui, pardon. Oh, waouh, on la rêve. En fait, mon père, lui, c'était pire parce qu'il était chanteur de salsa et lui, c'était vraiment... Son métier, c'était Fiesta, quoi. Et il y a vraiment des soirs où on le voyait partir. Tous ensemble, son métier, c'était Fiesta ! Merci. Ça reviendra à ça. C'est la rêve de l'épisode d'avant ? Ouais. Je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Fiesta. On a oublié ensemble. On est trop pareils. On est trop pareils. On est trop pareils. Enlève ta casquette pour voir. Trop pareils. Mon père m'appelle pour gratter des vacances. J'avais loué une maison en soirée de la journée. Pour gratter des vacances. Il me dit Tu peux pas savoir si c'est raciste si c'est ton père mais que c'est pas ton accent mais que c'est son accent ou que c'est pas raciste ? Je pense que quand c'est ton père, tu peux imiter l'accent même si c'est raciste. OK. C'est ma vision. Après, c'est ton père, quoi. Et du coup, mon père, je lui dis Papa, franchement, pas plus de deux jours parce que je suis avec tous mes potes en vacances sur la Côte d'Azur. J'ai pas envie que mon père traîne à nos soirées et tout, c'est normal. Ça, c'est que dans les albums qu'on dit qu'on fait ça, Papa. C'est bien que dans la vraie vie, on ne calcule pas. Il me râle à la gueule. Il me dit tu fais chier et tout. Je suis avec Flo l'après-midi après en Côte d'Azur parce qu'il avait une maison à côté. Mon père l'appelle en disant est-ce que je peux venir aussi à ta maison, Flo ? Flo, il dit oui, mais tu viens 24 heures max. C'est-à-dire que tu... Et mon père... Il n'a pas dormi. Voilà, tu ne restes pas dormir. Tu viens l'après-midi. Et mon père, il dit oh, merci. Ça fait trop plaisir et tout. Parce que Flo, il dit tellement non que là, son oui paraissait un miracle et une exception. Alors que moi, je dis viens deux, trois jours mais pas plus quoi. Ce qui est déjà énorme. J'allais jouer une semaine. C'est déjà la moitié de la semaine. Sur ça, les gens sont trop injustes. Oli qui se démène à dire oui, à essayer de faire plaisir et tout. Les gens en m'attendent beaucoup plus. Et c'est ça que j'ai compris en fait. Moi, souvent, les gens me disent hé Flo, ça te dirait pas ? Je dis ah non, ça, c'est vraiment pas mon délire. Je n'aime pas du tout. C'est sûr et certain que je ne serai pas là. Et le mec fait ah bon, ok. Évidemment, j'adore. C'était long pour pas grand chose mais ce que je voulais dire, c'est que dernièrement dans les conseils, parfois l'égoïsme de recentrer un peu sur soi, ça préserve pas de choses. C'est pas l'égoïsme. Au contraire. En fait, c'est... Tu penses aux autres. En fait, en vrai, c'est beaucoup plus égoïste. Quelqu'un te dit est-ce que tu veux faire un truc ? Et toi, égoïstement, tu veux qu'il t'aime bien à ce moment-là donc tu lui dis oui. En fait, t'es égoïste sur le moment. C'est mon instant T, ouais. Sachant qu'en plus, tu vas potentiellement être encore plus égoïste après parce que tu vas pas y aller en plus et tu vas le décevoir. En fait, c'est généreux mais c'est pareil avec tes amis. Un vrai ami, un vrai ami, il te dit quand tu fais de la merde, un vrai ami. Les nice people qui veulent tout le temps être aimés et tout, en fait, c'est pas des bons amis parce que tu fais de la merde et le gars, il dit mais t'inquiète, ça va aller. Alors qu'un vrai ami, il te dit mec, tu fais de la merde là et tu sais que tu dois l'écouter et c'est parce que justement, il est pas égoïste. Égoïstement, tu te dis je veux que tout le monde m'aime donc je dis oui à tout le monde. C'est vrai, putain. J'ai vu des gens, oui, mais j'ai vu des gens qui adorent faire plaisir aux autres. Ils adorent dire créer l'événement, de voir dans les yeux qu'ils ont fait plaisir aux autres mais ils n'assument pas derrière qu'il faut faire des trucs derrière. C'est super compliqué. C'est un peu techniquement ce que j'ai dit du coup. Je t'ai dit, je savais pas. Les gens qui demandent souvent aussi, les gens qui demandent sont aussi souvent dans un égoïsme et là, ça est méchant. J'ai fait une chanson là-dessus sur les gens qui vous demandent en permanence des choses. Ah oui. Ah, répondez-moi. Mais t'es vraiment un vrai monstre. C'est un vrai fan lui. J'écoute les gars. Je le sais et je le vois. Les gens, des fois, ils demandent des trucs à Oli en mode, vas-y, si jamais ça passe. Ouais. Et même eux, même eux, ils n'en ont pas tant envie. C'est là où ils sont de bâtards. Ils sont, hé Oli, au fait, si jamais pour l'anniversaire du petit, un peu comme ça. Et du coup, il dit, oui. Et même, ils font, ah oui. Ouais, ouais. Même eux, du coup, ça les met dans la merde parce qu'il faut organiser l'avenue d'Oli. Ouais, c'est clair. En fait, c'est un mensonge globalisé où le mec demande un truc où il n'est pas sûr. Oli dit oui, mais il n'est pas sûr. Dites non. J'ai la meilleure histoire sur un oui que je n'ai pas osé. Je ne l'ai raconté à personne, mais toi, tu la connais. Je ne raconte pas bien les histoires, mais ma petite maladresse touchera certainement légendaire à leur écran. Il est si fragile quand il a cette petite maladresse, mais il est si sincère. Il est tellement plus sympa que Flo. Je suis à pied dans mon quartier à Toulouse, au Carme, où je suis tout le temps, je me balade, etc. Je vais au studio, je suis pressé parce que j'ai une visio, on a une réunion en visio au studio. Je passe dans la petite rue où j'habite, où il y a une école primaire. C'est la sortie des classes dans 15 minutes. Et un père de famille de Toulouse me touche et me dit comme ça, Oli, s'il te plaît, il y a ma fille qui va sortir de l'école. Elle est fan. Et fan, 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 fan. Est-ce que tu peux l'attendre ? Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit oui. Je n'ai pas voulu dire non. C'est égoïste. Je suis avec le père. Imaginez, je suis un peu KO. Je suis en pleine tournée, je suis là comme ça. Et je me suis dit, il me dit ça, mais elle va sortir dans 5 minutes. Au moins 10 minutes d'attente avec le père. Et plus le temps passe, on connaît tout ça, plus je lui dis, est-ce que je m'en vais ? Ou est-ce que dans tous les cas, je vais ne passer 6 minutes autant que j'attende parce que ça fait trop longtemps que je suis là ? J'attends. Donc, sortie des classes, moi, je n'ai pas pensé à Toulouse en plus que des enfants. Faux-y parce qu'ils sortent des cours. Moi, j'avais l'impression c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Mais bien sûr. Tu peux attendre la sortie des classes ? Au lit, directement dès la sortie. J'avais l'impression d'être soit un surveillant, soit un pédophile devant une personne à attendre des gens qui sortent. Du coup, tous les enfants sortent, me reconnaissent et tout. Donc, ça me met dans un truc où je suis quand même pris au dépourvu avec des dizaines, voire centaines d'enfants qui sortent. Un cauchemar, quoi. Et là, la fille qui sort, et ça, c'est magique, je vois dans ses yeux que Big Folie, c'est pas... Oh non, en plus. Elle n'est pas en trance, quoi. Elle me voit, elle dit, oh, c'est Yaoli. C'est pas genre, oh putain, la surprise. Et en fait, c'est le père qui était un peu plus fan, je pense, ou qui s'était imaginé que ça allait être une folie. Donc, je me suis retrouvé à moins un peu forcé en disant, on fait une photo. elle ne me l'avait pas demandé. Donc, je me mets la photo. Parce qu'en plus, les enfants, les enfants, ils sont souvent honnêtes. Oui, voilà. Et puis, je pense qu'elle s'en bat un peu les couilles. Elle dit, je m'en bats un peu les couilles. Non, mais elle était contente, mais c'était pas, je veux dire, je pense que c'est en fou. Après, il y a un truc aussi, c'est que c'est des ados. Ouais, même plus jeunes, c'est école primaire. Ah d'accord, parce que les ados, ils n'expriment plus rien à un moment donné. Le darmo, lui, dans sa vie, il se dit quelqu'un de connu, c'est un truc de ouf. Ma fille va péter un plomb parce que, je sais, elle a déjà écouté. Elle va voir qui c'est quand elle va le voir. Sauf qu'elle, c'est une enfant. Je repars honteux. Elle est brillante. Je repars transpirant, honteux. Oh là là. Quel cauchemar. J'ai perdu 15, 20 minutes. Je n'ai même pas fait plaisir à une enfant. J'étais devant une école primaire. Ça m'a mis mal à l'aise parce que, qu'est-ce qu'on fait devant une école primaire qu'on n'a pas d'enfant ? Ça ne m'arrive jamais. En vrai, la petite, si elle avait été fan, qu'elle te voit, qu'elle te prend dans les bras, elle pleure un peu, elle dit vraiment, toutes tes chansons, je les écoute tous les matins. À la limite, tu te dis, allez, ça vaut le coup. Moi, je me suis imaginé égoïstement que la petite, elle a les larmes aux yeux, câlins. Au moins que tu te dis, je n'ai pas attendu pour rien, j'ai vraiment fait plaisir à une fan. Mais là, si c'est juste en mode, ils auraient pu mettre une mascotte d'un animal parce que quand tu te dis, sois plus égoïste, on dit, c'est quoi ce conseil pour qui il conseille ? Mais en fait, c'est normal de conseiller à quelqu'un qui veut trop faire plaisir aux gens tout le temps d'être un peu égoïste parce que tu te perds. Mais d'avance, toi, ça ne te faisait aucun plaisir d'atteindre devant cette école. Alors, la vérité, c'est que si, c'est là où je suis égoïste, si la petite, elle avait vraiment été émue et je me suis dit vraiment, j'ai régalé comme si mon père m'avait dit, il y a Diams, attends-le, et que je sors de l'école et je vois Diams, j'aurais pété un câble. Mais en fait, la réaction, c'est là où on est des monstres aussi. De la petite n'était pas à la hauteur de ton attente. En fait, quand je me suis vu qu'elle s'en foutait un peu, je me suis dit, merde, j'ai attendu un peu pour rien et en plus, c'est un peu malaisant. Alors que l'histoire aurait été différente si elle s'était mise à pleurer ou dans mes bras et j'aurais dit, putain, j'ai régalé, c'est trop beau et je serais parti fier. Mais toi, Flo, t'aurais dit oui ou t'aurais dit non ? Même situation. Flo, il n'aurait pas répondu au mec. Je n'aurai même pas répondu au gars. J'ai un casque, je suis sur ma trottis. Il aurait fait, hé ! Non mais imagine, tu n'as pas ton casque, tu n'es pas sur ta trottis, tu es dans la même situation. Imaginons si ça arrive. Pour une raison que c'est vrai, tu es dans la même situation. Le gars, il fait, Flo, j'aurais dit ça. Flo, il y a ma fille qui sort dans pas longtemps de l'école, elle est fan de toi. Putain, mais tu lui passes le bisou. Là, je l'aurais eu, désolé. Et c'est ça que je dis à mes potes et tout. Je leur dis, par contre, du coup, quand je suis là et quand je vous dis oui, c'est vraiment, c'est sincère. On est pareil. Et je suis en mode kiff et c'est magnifique. Ça pourrait être le nom de l'émission. Flo et Navo sont pareils. Ouais. Ah ouais. Avec nous comme ça. Totalement perdu. On revoit l'extrait. Oh non. La vie de ma mère que je te casse la gueule si on perd ce jeu. Le jeu de la complicité, il faut faire deviner un mot de toutes les façons que tu veux, mais les autres aussi ont le droit de deviner. Donc, si par exemple, le mot, c'est pistache, tu commences à dire c'est un fruit à coque dans les apéritifs. Les autres peuvent créer pistache. Par contre, si tu passes par ta complicité. Je te rappelle la dernière fois où on a mangé un truc chez Aurélien. Armandoli, il a dit les gars, ça ne vous dit pas qu'on mange des nanana et c'est ça qu'il faut que tu dises. Ok. Et je ne ferai jamais de fit avec eux, il l'avait dit dans la conversation. Mais ce n'est pas vrai. C'est lui qui a lancé Aurélien. Moi, je n'ai rien demandé. Je veux dire Aurélien au hasard en plus. C'est de l'harcèlement. Harcèlement moral. L'impression de faire la morale. Vous vous entendez super bien en plus. Oui, avec Aurélien. On l'a eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Qui commence ? Comment faire un jeu de qui commence ? Je veux bien que vous avez le droit de choisir que vous commencez ou pas ? Vous avez perdu vous avez le droit de commencer en fait. C'est pour voir comment ça joue. Je veux que tu commences. On commence ? Ça me met un peu dans le mood. On commence. On va jouer un peu et tout, ça va nous rappeler un peu. Je commence alors. Même moi, je ne vous rappelle plus. On n'a plus aucune complicité. Tu as 260 de qui. J'espère que vous êtes content du contenu de l'émission. Tu as un meilleur ami qui est exactement comme toi, qui a eu une fille il n'y a pas longtemps. Ah non. Tu vois ? Ouais. Il était habillé comme la personne que je cherche quand vous aviez votre truc ensemble quand vous aviez 16 ans. Prince. C'est ? Michael Jackson. Je dois dire le truc ? Tupac ? Yes ! C'est Kairon ? Non. C'est Kairon dans Tupac. Je ne veux pas être. Ils vont vite en plus. C'est impatable. Bisous Rutlin. Bisous Rutlin. Non, pas bisous. Ils avaient un groupe de rap et c'est vrai qu'ils étaient... Je savais que c'était un groupe de rap mais je savais qu'il avait un groupe de rap avec Kairon. Oli par contre, le genou c'est qu'on doit name drop pour essayer de les cut. On doit dire des trucs pour essayer de les cut. Là, je n'avais aucun truc. Là, il est tellement fort. Il est habillé comme quelqu'un comme Insta. Moi, je trouve que c'est le plus fort. Moi, je suis moins bon. Ça met en panique. Lui, il arrive vraiment à dire il y avait un truc dans un truc et toi dans ta tête tu vois le truc. Tu le fais et sois malin s'il te plaît. Oh ! Je me serais battu. Oh putain. on va loin. L'avant-dernier morceau en concert. Ouais. L'avant-dernier morceau en concert. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ok. Il commence par un son. C'est ce son. Trompette. C'est quoi ? Clarinette. Oui, c'est le Whiz. Yes ! Il est malin, il s'est dit je vais passer par ce qu'on fait vu qu'il ne l'écoute pas. Ils ne l'écoutent pas. Donc c'est coup de vieux l'avant-dernier morceau. Il y a tous vos fans, ils étaient là mais c'est un Whiz. Il suffit de parler de morceaux à nous et Navo nous rapprit. Bien voyage les gars. En tout cas, ça fait plaisir Navo. C'est pas la même génération aussi. C'est des blagues avec ce pas. Là, il fait semblant d'être un portafone. C'est parti de jeu, c'est un peu show off pour qu'après les gens disent mais Navo, chaque intervention, chaque fois. Ah non, mais... T'as un peu digué les commentaires parce que c'est vraiment ce qu'a été ça. Navo, chaque intervention est ciselée et précise. Alors, Navo, juste j'avais une question. Désolé. Tant mieux. Dans le bon moment d'avant, il y a un commentaire qui est un des top com qui dit avez-vous remarqué que Navo dissémine des références au rap français tout au long de... Et même moi, je n'avais pas capté. Je me disais est-ce que tu l'as réfléchi avant l'émission ou est-ce que c'est des gens qui exagèrent un peu ? Sur votre bon moment ? Tu dois plus t'en souvenir. Non, c'est possible que je me sois dit ah c'est marrant, de temps en temps je vais dire un truc ou un autre mais en vrai des fois les gens ils voient un truc toi tu n'étais pas au courant que tu l'avais fait. Il dit ça mais il vient quand même de me confirmer que c'était quand même réfléchi. Il va falloir coffrer des trucs. Vas-y, coffre. Donc, il faut que tu coffres cette ref. Ok. Faites attention c'est du verre sécurit mais ça peut couper. La pub Carglass de Kian. C'est pas tranquille. Laissez les gens oublier ça. C'est pas si honteux en vrai franchement. J'ai mis mon pied dans les bouts. Il faudrait des génies s'ils te refaisaient faire la même pub. Il faut le faire. Il a raison. Mais qui pourrait le faire ? C'est une blague parce que quelqu'un vient de le faire. Qui l'a fait ? Non mais de faire une vraie pub de Roto. Ah ok. Pas vu avec Cyprien sans vous mentir. Il y a une vidéo de Cyprien où il refait avec la perruque et tout. Certains éléments de votre compte en banque peuvent se dégrader quand vous êtes un jeune comédien. Alors, pour éviter de mourir de faim, on vous propose des petites pubs pour payer votre loyer et on vous garantit surtout que ça ne sortira m'a bien baisé sur ce coup-là ! Donc, deuxième coffre. Camelot, c'est pas faux, on en a gros. Un film où il y a un autiste qui compte hyper bien les chiffres dans un truc qui peut te tuer. Tu mets les deux ensemble. Ça fait un objet de notre adolescence. Un objet de notre adolescence. Un bilboquet. Un film. Une petite roue avec un bâton. Une toupie. Une mandarine. Une mandarine. Une petite voiture avec une corde. C'était ça. Bien, wesh. Attends, j'ai le début mais j'ai pas... Oh, merde. Oui, mais bon. Le deuxième, c'est un film où les pièces bougent. Harry Potter. Ah oui, oui. Et tu peux crever de bain. Ah oui, le Gamecube. Voilà. Putain. La Gamecube. Ils ont été forts. Il lui a fait deviner Game et ensuite Cube. Il a fait Gamecube. C'est un versécurite mais ça peut. C'est dans The Game. À la fin, il saute. The Game et ensuite Cube. Michael Douglas qui tombe dans un coussin et il y a un mec qui fait « Ne bougez pas, monsieur. C'est du versécurite mais ça peut couper. » Tu te rappelles le concert que je suis allé voir avec Benjamin Daniel ? Oui. L'album que j'ai saigné de ouf de l'artiste de ce concert. Ça continue encore et encore. Mais dis-le. Il faut dire le nom ? « La Corrida ». J'allais dire un nom mais ce n'est pas ça. Attends. Oui, il faut dire ça là. « Jams ». « Arabienne panthère ». Putain, mais quel con. Il a trouvé. « Jams ». « La boulette. » « Génération 90 ». C'était « Jams dans ma bulle ». « Dans ma bulle ». Voilà. Donc là, tu dis l'album d'un artiste. C'était ça ton truc de complicité. L'album d'un artiste. Je suis allé au... Non, il n'est pas... Il n'est plus rien. Laissez s'embrouiller. Il n'a dit plus rien. Il m'a même parlé à Diams. Et tu n'étais pas au concert avec Ben à Médine ? Non. Ah, merde. Oli, juste... Bah, ok. Mais tu as fait beaucoup de concerts. On a vu quasiment tout le rap français quand on était jeunes. Et avec Ben, le concert... J'ai une vidéo... Précisément avec Ben. J'adore. Écoute, il y a une vidéo mythique. Allez-y, continuez. Il y a une vidéo mythique dans notre famille, d'ailleurs, que je suis en train de chercher depuis des années parce que j'aimerais la publier où tu parles à Diams. Sur Insta, où je parle à Diams et je lui dis je veux être rappeur et tout. On ne veut pas se mêler et régler ça entre vous. Tu vois, tu as pris beaucoup de précautions et après, tu as dit tu vois cet artiste ? Eh bien, c'est son album. Tu vois, mon artiste préféré, c'est l'album de cet artiste. L'artiste préféré, il l'aurait. Il l'a eu dans tous les cas. Oui, mais justement, ce n'était pas bon. Ce n'est pas ses complices parce qu'ils peuvent dire n'importe quel artiste. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que tu ne comprends pas dans l'artiste. T'as vu, il est fort. Il me fait culpabiliser alors que c'est lui. Ben, tout le monde sait tout. Mes amis, c'est que j'étais à ce concert mythique de Diam's avec Ben. Ça a pris deux secondes. Je fais chier, quoi. Exprimez ce que vous avez exprimé. Il adore. Qu'est-ce que tu ressens ? Ça te fait du clic ? Je ressens une déception énorme. Kiron, il disait un truc dans ses spectacles. Quand il y a deux personnes qui parlent en même temps, il disait vous êtes vous êtes non, 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 non. Même pas de show. Quand on faisait le spectacle d'impro. Dupont et Dupont. Il disait il parlait en même temps. Il disait OK, super. OK, super. OK, super. Muscu de boeuf que les bras les pecs ? Que les bras les pecs. Il disait super, cool. Et il leur donnait un nom d'un duo. Il faut penser un gros nom de duo. Un duo. Omar et Fred. Eric et Ramsey. Non. OK. Il disait ça. NTM. Attends. Big Flory. Dans le nom de cette équipe. Ouais. C'est le nom d'un... Eric et Morty. Non, non, c'est le nom d'un film. Olivier Vettom. Avec des Jamaïcains. OK. Tu l'as ? Comment il s'appelle ? Ouais. OK. Il y a un personnage... Rasta Rocket. Il y a un personnage dans... de ses personnages. Le personnage principal, c'est lui. Putain. Rocket. Ratchet & Clank. Mais je ne connais rien. Ratchet & Clank. Si je dis le personnage principal principal ? Non, non. Le plus connu. John and Bro. Vas-y. Sacha Pikachu. Pikachu. Oh ! Pourtant, on avait le boss. On avait le boss. En fait, je croyais que tu me demandais le nom d'un gars de la Team Rocket. Je te l'amène. Non, non, non. C'est dans le personnage principal de cette... Il est passé par Rasta Rocket pour faire Team Rocket Pikachu. Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Sacha Pikachu dans Rasta Rocket. Non, non, non. C'est juste qu'une fois qu'il a dit Rocket, il y a une team. Enfin, tu vois, j'ai compris que c'était Pokémon. Mais attendez, attendez. Pourquoi il a dit Sacha ? Non, parce qu'il a dit les deux. Ah, OK. Parce qu'il y avait le personnage principal. Soit c'est Sacha, Parce qu'en fait, si je dis Sacha et que c'est pas Sacha, lui, tout de suite, il disait, OK, maintenant, on a compris. Tu vois. Et Kyron, c'était quoi les deux personnages ? Il disait, parce qu'on a toujours disait « Nous, on a trouvé ça ! La Team Rocket ! » Ils sautaient de leur gueule comme ça, ils disaient « Ah, parce qu'ils étaient connectés. OK, putain, ils sont forts ! » Putain, ils sont forts ! Putain, la Team Rocket ! Il y a combien de deux ? Rasta Rocket ! Il y a deux, un, ouais. Mais non, il y a plus. Parce qu'on en a trouvé au moins trois. Ah oui, il y a trois, deux. Et on aura pris un point. Allez, Flo. Il y avait Raz Moquette. Une punch. Regarde-moi, allez. Il y avait une punch. Franklin et Franklin la Tortue. Franklin la Tortue. Je te lisais un mode Pikachu, Chuchu, Chupi. Tu devais me suivre. Oui, oui, oui. Tu l'as ? Oui. Ça vient de quel film ? Le Roi Lion. C'est quoi la punch ? Suivez le vieux Rafiki. Des fois, ils faisaient des jeux et je te fais des yeux. Suivez le vieux Rafiki. J'avoue, balle de match. Ah, ils font encore un ? Balle de match. Pourquoi balle de match ? Parce que soit ils égalisent, soit ils ont perdu. Mais non. Mais c'est pas possible. Soit ils égalisent, soit ils ont perdu. Allez, toi, t'es trop gentil, toi. Toi, tu te dis, ils sont revenus, ils ont le somme d'avoir perdu. J'étais dans l'émission de Kian, qu'aujourd'hui, il a voulu nous faire gagner ses Kian. Trop gentil. Dans un truc qu'on a fait. Bref. Il y a une otarie. Bref. Cette otarie, elle a fait un truc avec un truc où il a les cheveux rouges. Ouais. Quel est ce truc ? Je donne le nom. Le nom. Mila Jolovic. Non, le film. Milou Milipas. Cinquième élément. Cinquième élément. Je l'ai dit, je l'ai dit. Est-ce que j'ai dit cinq ? Il a dit cinq. Je vais dire film et je l'ai dit... Est-ce qu'il a le droit au final ? Non, est-ce que j'ai dit cinq. Le jeu est biaisé. Égalité. Voilà. Comme ça, on se revoit et la prochaine fois, il faut que vous gagnez. Ah merde, je l'ai remis dedans. Les gars, est-ce que vous avez un truc à recommander ? Moi, je recommande vraiment l'artiste Rally. Rally, c'est peut-être l'album qui m'a mis la plus grosse claque de ces six derniers mois. J'arrive pas à m'en sortir. N'hésitez pas. Moi, je suis tombé fan. Moi, je vais l'écouter. S'il te ressemble pas, c'est sûr que je vais l'écouter. Ça va être trop bien. J'ai adoré un artiste. Je suis devenu fan. Est-ce que vous connaissez The Doug ? Non, pas du tout. J'écoute grave The Doug. Le morceau s'appelle Génération. C'est un artiste de fou. Je pense sincèrement, je pèse mes mots, mais je pense que d'ici la sortie de l'émission, ça sera déjà un mec connu. The Doug. Genre, les gens vont dire pourquoi ils conseillent The Doug ? Tout le monde connaît. Peut-être pas à ce point-là, mais j'y crois. Future star. Future star du rap. C'est variété rap. D'accord. Le temps va passer. Cette vidéo sera toujours sur YouTube. Oui. Dans 15, 20 ans. Vas-y. La petite fille qu'Oli a attendue à la sortie de l'école. Va grandir. Va grandir. Elle va, j'espère au moins, se souvenir de cet événement. Et pour qu'elle tombe sur la vidéo, c'est impossible. Et c'est là où elle commentera. Dans 10 ans. Et ça sera le top com. Elle dira, c'est moi, la petite fille. Je suis revenu 10 ans après. Et ça m'a fait très plaisir. Ah ouais. Je n'ai pas su l'exprimer. Oli est juste un égoïste de dire ça dans la vidéo. J'étais très ému. Je n'ai juste pas eu l'exprimer. Aujourd'hui, je te déteste. Je n'avais pas forcément les armes à cet âge-là. Navo, tu veux que je recommande quelqu'un ? Du coup, si on recommande des... Moi, je recommande Chaga. Chaga. Tu ne connais pas ? Mais oui, parce que moi aussi, je détecte des jeunes talents. Putain, Chaga ? Alors, comme on est dans la détection, Mona Gouba. Je ne parle souvent. On n'invente pas des noms. C'était pas le jeu. Non, non, mais Mona, jeune rappeuse, fait des freestyles sur son Instagram. Allez voir, franchement, hyper... Tu as été pointu dans les... Hyper carré, Artie. Que j'ai rencontré à ton Zenith. Que tu as rencontré à mon Zenith. Qui est très, très cool. Mona Gouba. Qui est très contente de te rencontrer. Moi aussi. Elle était venue à votre Bercy de sortie d'album, notre release party. En un ville, toi ? Non, non, elle a payé sa release party. Elle était loin. Elle était loin. Elle a payé l'historien en disant c'était trop cool. Vous voulez venir nous voir de loin ? Venez à la Défense Arena le 8 décembre. C'est quand les dates ? C'est le 8 décembre. C'est une très très grande salle. C'est le dernier concert de la tournée. D'accord, dernier concert de la tournée. Donc, un concert assez... Ça va être assez... Avant la pause. Avant la pause. C'est le rendez-vous. D'accord. Si vous aimez bien Big Flo Oli, c'est là où il faut être. Merci les gars. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai kiffé. Vraiment, c'est cool. J'ai adoré. Très bien. On n'attend pas 4 ans à la prochaine. Quand vous voulez les gars. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Prochaine saison. On en fait une tout de suite alors. Avec plaisir. On annule la nouvelle émission. La semaine prochaine, retrouvez-nous. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, écoutez, on essaiera de faire notre mieux la prochaine fois. Si vous a pas plu, vous n'avez pas de goût. Si notre mieux ne vous plaît pas. Et ça, pour le coup, on n'y peut rien. Si notre mieux ne nous plaît... Ah, c'est beau ! Si notre mieux ne vous plaît pas, bah écoutez, il y a plein d'autres choses à voir. Eh, si votre mieux ne vous plaît pas, il y a pire. Oh ! Il y a pire. Il y a pire. N'hésitez pas. Ça va vraiment pas plu. Ils en sont pas là de la vidéo non plus. Ils ont quitté. Les gens, ils adorent. Pas aimer quelque chose. Pas faux. Je fais... On fait gagner un mug à un bon moment ou comme le plus cool. Qu'est-ce qu'on... Quelle créativité on va donner aux gens ? Une mini-histoire très courte. Une fois où ils ont envie de dire non. Qui se passe en Italie. Ah non, ok. Entre deux animaux. Comme une petite... Je veux un mini-Pixar. Une petite fable ? Le débat... Une petite fable. Bah, le concours est lancé pour un mug. Une petite fable sur deux animaux. Non, c'est pour un mug et c'est pour deux places à la Défense Arena en plus. Exactement. Donc, une valeur marchande de 80 à 90 euros. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la bonne boutique. Il y a plein de choses. Il y a des prints, même concernant le dernier spectacle. D'ailleurs, le spectacle Une bonne soirée va sortir sur Canal+, Canal+, qui est sponsor de l'émission sur MyCanal. Donc, on va avoir... Voilà. Une bonne soirée sera dispo sur MyCanal d'ici peu, je crois. Et moi, j'ai une émission sur Canal qui... Je le lâche en exclu. Tu lâches une exclu comme ça ? Je fais une émission avec Canal qui va sortir dans pas trop longtemps. C'est vrai ? Ouais. C'est un gros conseil, je ne peux pas l'expliquer, mais c'est une petite exclu, une petite pépite comme ça. Ah là, nouvelle exclu et tout. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. À très bientôt et ne vous suicidez pas. C'est pour faire des rigolos des gens ? Sous-titrage Société Radio-Canada